La grande guerre des émeux Sir George Pierce, sénateur d'Australie occidentale, s'apprêtait à vivre les événements les plus importants de sa carrière, ceux qui allaient le rendre à jamais immortel. Sir George était ma foi plutôt bel homme, grand, distingué et arborant une fière moustache. Il n'y a pas à dire, il avait de l'allure et devait encore plaire aux femmes. Il était né en 1870 à Moonbeker en Australie méridionale et était le lointain descendant des Anglais partis de Cornwall et arrivait ici au XVIIIe siècle avec le capitaine Cook. Quand le téléphone sonna, en cette belle journée d'octobre 1932, Sir George Pierce, actuel ministre de la Défense, décrocha immédiatement. « Allô, quoi ? Vous me dérangez parce que des volatiles picorrent vos chants ? » Il éclata d'un grand rire sonore et raccrocha d'un coup sec le combiné. Mais dans les heures qui suivirent, les appels se multiplièrent et Sir George commença à comprendre que l'affaire était sérieuse. Un groupe de vingt mille émeux avait envahi les chants de blé du district de Campion et causait des dégâts considérables. « Entrez ! » cria presque Sir George quand on frappa à la porte de son bureau. « Je vous présente Archibald McAllister, ornithologue, » dit son secrétaire tout en effectuant un pas de côté pour laisser passer le vieil homme. Sir George s'approcha et lui serra la main. « Vous tombez à pic. Vous allez m'expliquer comment tous ces émeux sont arrivés là. Ils ne sont pas tombés du ciel quand même. » « Mais les émeux ont toujours été là, » commença le vieil homme. « Ce sont les hommes qui sont venus s'installer sur leur route migratoire. » « Les émeux suivent la pluie. En Australie occidentale, les pluies d'été vont vers le sud-ouest en partant du nord et suivent le chemin inverse en hiver. C'est la route qu'empruntent les émeux dans leur déplacement de masse. » « Mais quelle pluie voulez-vous qu'ils suivent, le coup passeur George ? Ça fait des semaines qu'il n'est rien tombé. » « Justement, c'est parce qu'il ne pleut pas qu'ils ont convergé par milliers vers le village de Campion. Les points d'eau artificielle installés pour le bétail sont pour eux une manne inespérée. Et en plus, ils ont trouvé des champs de blé à perte de vue qui leur offrent le gîte et le couvert. Pourquoi voudriez-vous donc qu'ils repartent ? » « Vous savez ce que ça mange des oiseaux de cette taille ? » interrogea Sir George. « On estime qu'un émeux adulte consomme entre 800 et 1200 grammes de nourriture par jour. » Sir George se tourna vers la fenêtre et, tout en gardant l'index pointé sur la tempe, se retourna pour dire « Vous vous rendez compte ? C'est 200 quintaux de blé qui disparaissent chaque jour dans leur ventre, sans compter tous les épis piétinés et les trous qu'ils font pour se coucher. » Sir George fit quelques pas et reprit. « Mais pourquoi les paysans sont-ils venus s'installer là ? » « Permettez que je vous réponde, » dit Archibald McAllister, « ces paysans sont pour la plupart des vétérans de la Première Guerre mondiale, australiens mais aussi britanniques, qui, las de toutes les horreurs qu'ils ont vues, ont choisi de s'installer loin du monde, loin de nos sociétés belliqueuses. » Sir George écoutait, sans dire mot. Le vieil homme poursuivit. « En plus, avec le gigantesque craque boursier que nous avons connu il y a trois ans, le gouvernement a incité les agriculteurs à étendre les champs de blé. De grandes plaines semi-arides de l'intérieur se sont ainsi métamorphosées en culture céréalière. Mettez-vous donc à la place des émeux, nourriture et eau à volonté, c'est le paradis. Ils n'ont même plus besoin de migrer. » « Que faudrait-il faire alors, selon vous ? » interrogea Sir George. « Installer des clôtures infranchissables. » « Infranchissables, ça veut dire quoi ? » « Un mètre cinquante au minimum. » Sir George fit quelques pas dans la pièce, tout en se caressant le menton. « Très bien, je vais voir si c'est possible. » En voyant Sir George se diriger vers la porte, Archibald McAllister comprit que l'entretien était fini et se leva. « Je vous remercie d'être venu. Sans vos lumières, qu'aurais-je fait ? » Une vigoureuse poignée de main à cheval entretient et Sir George regagna son fauteuil. Renseignement pris, il s'avéra que l'élévation d'une clôture coûterait beaucoup trop cher. Le gouvernement n'avait ni le temps ni les moyens de réaliser un tel projet. Deux cents quintaux de blé disparaissaient chaque jour dans l'appareil digestif de ces volatiles. Il fallait que ça cesse immédiatement. On toqua à la porte. C'était son secrétaire. « Sœur, une délégation de fermiers demande à être reçue. » « Et en quoi cela me concerne-t-il, s'il vous plaît ? » « Sœur, c'est au sujet des émeux. » « Quoi, c'est pas vrai. Je viens tout juste d'être informé du problème et les voilà déjà qui débarquent. Dites-leur de revenir demain. » « Sœur, ils ont l'air très en colère. » « Raison de plus qu'ils reviennent demain. » « Combien sont-ils ? » « Une dizaine environ, sœur. » « J'en recevrai trois. Inscrivez-les pour dix heures. » « Trois représentants, sœur ? » « Pardi, de quoi voulez-vous qu'il s'agisse d'autres ? » Le lendemain matin, à dix heures pile, Sœur George demanda qu'on introduise les trois hommes. Un grand gaillard de près de deux mètres apparut dans l'encadrement de la porte. D'un simple hochement de tête, il fit signe aux deux hôtes d'entrer avant lui. « Sergent Tom O'Halloran ! » dit un petit homme rabelé en empoignant la main que lui tendait le ministre. « Je vois que vous avez été décoré. » « Gallipoli, avril 1915, monsieur le ministre. » « L'Anzac, la bataille des Dardanelles, nous avons eu de lourdes pertes. » « Oui, monsieur le ministre. » « Et vous ? » demanda Sœur George à un grand blond au trait buriné par le soleil. « J'ai encore quelques éclats de but dans la tête, mais ça va, on fait aller. » « L'homme sourit. » Il ne doit pas être marié, songea Sœur George en voyant ses dents jaunes, ses grosses lèvres proéminentes, ainsi qu'une vilaine cicatrice qui lui barrait le visage du nez jusqu'à l'oreille droite. Il lui manquait d'ailleurs le lobe de l'oreille qui semblait avoir été arraché. « Messieurs, prenez place. » Trois fauteuils de style victorien les attendaient. Le géant semblait hésiter et évaluer du regard la robustesse du fauteuil dans lequel il finit par prendre place. « N'ayez crainte, ils sont solides. Ils ont toujours craqué. » « Messieurs, puis-je vous offrir quelque chose ? » « Non, » répondirent-ils de concert. « Un cigare, peut-être, » ajouta Sœur George en leur présentant une boîte. « Ils sont excellents. Je les fais venir directement de Cuba. » D'un hochement de tête accompagné d'un mouvement de la main, le géant fit signe que non. « Je suis preneur, » dit le sergent en en saisissant un délicatement entre le pouce et l'index. Il le huma et allait s'exprimer quand Sœur George prit la parole. « Bon, messieurs, si nous passions aux choses sérieuses, qui veut commencer ? » Le petit sergent ne se fit pas prier et attaqua aussitôt. « Pour faire face à la crise de 1929, le gouvernement nous a demandé d'étendre nos cultures de blé. Nous avons immédiatement répondu présent et fait de lourds investissements. Mais le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Les aides ne nous ont jamais été versées. Nous sommes endettés jusqu'au coup. Et maintenant, des milliers d'émeux saccagent nos champs. Que comptez-vous faire concrètement ? » « Tout d'abord, » répondit Sœur George, « laissez-moi vous féliciter pour les très bons résultats que vous avez obtenus. J'ai ici la courbe de croissance de la production de blé de ces deux dernières années. La superficie des terres emblavées est passée de 6 à 7,26 millions d'hectares. Et la production ? » « Arrêtez les beaux discours, les chiffres, on les connaît ! » Le coupa Tom O'Halloran. « À quoi ça nous sert de produire plus, puisque le cours du blé ne cesse de baisser ? On parle même de surproduction ! » Le géant dodelina de la tête pour montrer qu'il approuvait son camarade. Le grand blond souriait toujours. « Content qu'on dise des vérités ! » lâcha-t-il en se tapant sur la cuisse. « Messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît ! » dit Sœur George qui entendait rester maître de la situation. « Eh bien, dites-nous ce que vous comptez faire pour nous débarrasser des émeux avant qu'il n'ait tout détruit ! » reprit Tom O'Halloran. « Car en ce moment, pendant que nous sommes assis là, bien tranquillement à discuter, ils saccagent nos récoltes et dévorent les épis de blé. » Le grand blond se tapa à nouveau sur la cuisse. « C'est bien vrai ! Ils font des dégâts énormes ! Ils en piétinent bien plus qu'ils en mangent ! C'est de la vermine ! Il faut s'en débarrasser ! » « À coups de mitrailleuses ! » dit le géant qui ouvrait la bouche pour la première fois. « Des mitrailleuses ? C'est pas un peu exagéré pour des oiseaux ! » répondit en souriant Sœur George. « Cinquante kilos pour un mètre quatre-vingt-dix ? Vous appelez ça des oiseaux ? » dit le petit sergent. « Ils courent à plus de cinquante kilomètres heure ! » « Le mobe a raison ! Il nous faut des mitrailleuses ! » « Vous ne pourriez pas les piéger ou les empoisonner ? » interrogea Sœur George. « Vous êtes malin, vous ! Vous avez envie de faire crever tout le bétail ! » s'exclama Tomo à Loran, qui avait oublié qu'il parlait à un ministre. Un large sourire se dessina sur la bouche lipue du grand blond. « Donnez-nous deux mitrailleuses légères, monsieur le ministre, deux Lewis Mark I, et je vous garantis qu'en une journée le problème est réglé. Nous avons bien vu comment ces petits bijoux décimaient les rangs adverses pendant la Première Guerre mondiale. » « Messieurs, un peu de calme, je vous prie. Je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il me sera impossible de confier de l'armement militaire à des civils, qui plus est des mitrailleuses. » L'entretien se poursuivit encore une bonne dizaine de minutes. Surtout, Sir George les assurant qu'il ferait tout ce qu'il était en son pouvoir pour leur donner satisfaction, au besoin en créant une task force. Cette nuit-là, Sir George n'arriva pas à trouver le sommeil. Envoyer l'armée avec des mitrailleuses pour détruire les émeux ne risquait-il pas de choquer l'opinion publique ? Le souvenir douloureux des deux plébiscites pour les conscriptions de 1916 et 1917 le hantait toujours. Il se rappelait avoir été quelque peu naïf. En tant que sénateur d'Australie occidentale, il avait dirigé lui-même dans son État les campagnes en faveur du service militaire obligatoire. « Allez vous battre en Europe ! Sauvez les démocraties ! » Et la réponse au référendum de 1916 et 1917 avait été « oui » en Australie occidentale, mais le « non » l'avait emporté sur le plan national. Et c'est là qu'il avait manqué d'intelligence. Ou plutôt de clairvoyance. La population de son État étant majoritairement pour la conscription, le « oui » l'avait d'ailleurs emporté à 69,71% en 1916, il avait pensé de l'emporter facilement sur le plan national. Mais il n'avait pas assez tenu compte d'un facteur important. La population de son État comptait un nombre élevé de citoyens d'origine britannique. Et c'est à eux qu'ils devaient cette forte proportion de « oui ». Ils avaient vu dans la conscription un geste de loyauté envers la couronne britannique. Mais dans les autres États, où ils n'étaient pas majoritaires, le vote des ouvriers et des fermiers avait été motivé par de toutes autres raisons. Les ouvriers avaient craint qu'on ne fasse appel à une main-d'œuvre étrangère moins bien payée pour les remplacer dans les usines pendant qu'ils serviraient en Europe et qu'à leur retour, ils ne puissent plus retrouver leur salaire. Il avait aussi sous-estimé le vote des femmes, bien plus pacifistes par nature que l'homme, lesquelles s'étaient mobilisés massivement contre la conscription. Mais peut-être qu'au fond, la raison principale du rejet de la conscription avait été la distance énorme qui séparait l'Australie de l'Europe. Le théâtre des opérations, les bombardements, les territoires occupés, tout ça était si loin. En tout cas, il ne voulait pas se tromper une nouvelle fois. Par deux fois déjà, il avait connu l'humiliation de la défaite pour des victoires qu'il avait cru faciles. Finalement, était-il vraiment intelligent ? Il avait beau être à la fois sénateur d'Australie occidentale et ministre de la Défense, il lui arrivait de se demander s'il était vraiment intelligent. Intelligent vient du latin intelligere, choisir entre. Est intelligent celui qui fait le bon choix. Il n'avait jamais oublié ces paroles de son professeur de latin tout en ayant conscience d'avoir maintes fois failli à cette belle et noble définition. Quel choix allait-il faire avec les émeux ? Il ne le savait pas encore. Ou du moins, voulait-il le croire ? Car en sa qualité de ministre de la Défense, avait-il vraiment le choix ? Il s'endormit sur cette interrogation. À son réveil, il fut à la fois étonné et ravi de constater que tout était maintenant très clair dans sa tête. Il allait créer une task force, composée de militaires qui auraient pour mission d'éradiquer les émeux. Il fallait montrer aux fermiers qu'on était avec eux, que le gouvernement faisait tout pour les aider. Il acquiesça donc à la demande des fermiers, nonobstant certaines conditions. Les fermiers prendraient à leur charge le coût des munitions utilisées et fourniraient le gîte et le couvert. Comme il s'agissait d'un problème local, il jugea inutile d'informer le conseil militaire à Canberra. Il utiliserait les forces militaires locales. Pour cela, il prit contact avec le brigadier A.M. Martin, qui commandait la cinquième région militaire basée à Peirce. Ils discutèrent un bon moment, évoquant le fait que les émeux étaient coriaces, difficiles à approcher et qu'il ne serait pas si facile que cela de les tuer. En conséquence de quoi, il faudrait prévoir une quantité importante de munitions. L'entretien se conclut sur une phrase de Sir George Peirce qui déclara « Nos hommes n'ont pas souvent l'occasion de s'entraîner sur des cibles mouvantes. Ça leur fera un excellent exercice de tir. » Fort de toutes les recommandations que lui avait laissées le ministre de la Défense, le brigadier Martin s'attela d'heure chef à la tâche. Il choisit deux de ses meilleurs hommes, qui avaient la réputation d'être de fines gâchettes, le sergent S. McMurray et l'artilleur Jim O'Halloran, qu'il plaça sous le commandement du major J.P.W. Meredith. Sur la recommandation de Peirce, un caméraman aux armées de la Fox-Movieton se joindrait à eux pour filmer la campagne. Le premier ministre d'Australie occidentale, Sir James Mitchell, donna son feu vert. Mardi 18 octobre 1932, la task force composée du major J.P.W. Meredith, du sergent S. McMurray et de l'artilleur Jim O'Halloran quitterait de nuit la base de Peirce pour Bourg-Hopin, équipée de deux mitrailleuses Lewis Mark I et 10 000 munitions. La première guerre officielle contre les émeux venait d'être déclarée. Tout était prêt pour la grande offensive contre les émeux lorsque l'imprévisible arriva. D'abondantes pluies se mirent à tomber sur l'intérieur du pays et les émeux se retirèrent des terrablés. Le répit fut toutefois de courte durée puisque moins de deux semaines plus tard, ils étaient revenus. Les trois hommes de la task force furent aussitôt alertés et prirent de nuit le Calgourli Express qui circulait depuis 1917 sur une ligne de chemin de fer ouverte en 1897 après que d'importants gisements d'or furent découverts. Ils arrivèrent le 2 novembre au matin en gare de Bourg-Hopin où les attendait un camion qui les transporta jusqu'au village de Campion. Neuf voitures de fermiers armés de fusils étaient venues leur prêter main forte ainsi que des hommes à cheval. Il y avait aussi les frères Francias, Berthe et Vic ainsi que leur ami Réowen qui était venu tout spécialement de Pikerinbrook à plus de 250 km à l'est tout excité à l'idée de tirer des émeux. Les frères Francias conduisaient un chevitroc qu'ils avaient baptisé affectueusement le Vieux Bus. Réowen conduisait une voiture de sport de marque française, une Salmson. Les deux mitrailleuses n'étaient pas encore déchargées qu'un groupe d'une cinquantaine d'émeux fut signalé. Comme ils étaient hors de portée, le major Mérédis demanda aux fermiers de les contourner pour les rabattre vers eux. Mais les émeux ne voulurent pas obtempérer, préférant se diriger vers une zone couverte du bouche. Voyant cela, le sergent Mac Moray ouvrit le feu à une distance de 1000 m. Il avait visé trop court et manqua sa cible. Une deuxième rafale cueillit les émeux au moment où ils atteignaient le couvert. Une dizaine d'oiseaux peut-être furent tués. Le premier sang de cette drôle de guerre venait d'être versé par l'armée australienne. Après cet accrochage avec l'ennemi, les hommes de Mérédis gagnèrent la propriété de Joseph Joyce pour y établir leur camp de base. La ferme des Joyce avait une superficie d'environ 1200 hectares. Ceux qui la situaient dans la moyenne des fermes de la région. Compte tenu des dégâts infligés aux cultures par les émeux, les fermiers estimaient que leur perte serait de 8 à 10 sacs de blé par hectare. Et comme si cela ne suffisait pas, les émeux avaient aussi endommagé la grande barrière contre les lapins qui couraient du nord au sud de l'Australie, provoquant une invasion massive de ces derniers. Les fermiers avaient vraiment de quoi être en colère. Toute l'après-midi, les recherches continuèrent. Les voitures des fermiers roulaient en avant pour débusquer les oiseaux. Les mitrailleuses suivaient dans un camion, prêtes à intervenir. Au bout d'une heure ou deux, toujours pas le moindre émeux en vue. Le major Mérédis commençait à se demander si la méthode employée était la bonne. « Visiblement, major ! » s'exclama le sergent Mac Moray. « Les émeux ne veulent pas sortir. Je me demande si le bruit des voitures ne les pousse pas au contraire à s'enfoncer à l'intérieur des cultures. » « Je pense que vous avez raison, sergent. » « J'ai remarqué que tout à l'heure, quand nous longions la grande parcelle des Amberson, un groupe d'une vingtaine d'émeux mangeait tranquillement en limite de culture. Ils devaient être à environ 1500 mètres. Mais quand nous nous sommes rapprochés, ils avaient disparu. Le bruit ne les fait pas sortir, bien au contraire. » En fin d'après-midi, alors qu'ils commençaient à ne plus y croire, ils aperçurent un groupe d'émeux qui mangeaient tranquillement dans une des parcelles d'un des frères Mac George. Ils étaient loin, à environ 800 mètres. Mais aucun de ceux qu'ils avaient pu apercevoir tout au long de l'après-midi ne s'était laissé approcher à moins d'un kilomètre. « Stoppez le camion et descendez-moi une mitrailleuse ! » s'exclama le major Meredis. L'injonction du major fit sourire le sergent Mac Murray, toujours avide de montrer son habileté au tir. « Dépêchez-vous avant qu'il ne rentre dans la parcelle ! » s'écria le major. Mac Murray et O'Halloran sautèrent du camion et prirent une des deux Lewis-Mark. La mitrailleuse pesait très exactement 12,7 kg, possédait un chargeur à tambour de 47 cartouches et pouvait tirer 500 à 600 coups à la minute. Les deux hommes se mirent aussitôt en position. Jim O'Halloran s'assit sur une petite butte de terre. Le sergent s'agenouilla derrière lui, posant le canon de la mitrailleuse sur l'épaule droite de Jim, ce dernier la maintenant fermement à l'aide d'une poignée. Le sergent inspira profondément, regarda dans le viseur et fit feu. En moins de vingt secondes, 150 douilles furent éjectées. Les émeux eurent le réflexe immédiat de ne pas rester groupés et se mirent à courir en tous sens. Certains se réfugièrent dans le bouche, d'autres dans les cultures. Aucun oiseau n'était tombé. Un fermier s'approcha du major Mérédis. « Vous les avez touchés, je l'ai bien vu, mais une balle suffit rarement à les tuer sur le coup. Ils sont sacrément coriaces. » Un autre fermier à la mine couperosée, au coup de taureau et qui devait bien accuser les 150 kilos sur la balance, ajouta. « Vous avez fait mouche, sergent. Ils ne vont pas aller bien loin, avec tout le plomb qu'ils ont dans le corps. » Le sergent Mac Moray se releva, comptant des paroles qu'il venait d'entendre. « J'ai bien vu que je les avais touchés. Au premier tir, certains ont été pris de soubresaut et ressemblaient à des pantins désarticulés. Mais fichtres qu'ils sont coriaces. Si c'était des hommes, le sol en serait jonché. » Le major Mérédis estima les pertes ennemies à une dizaine d'individus. Il songea pour la première fois à la dépêche du colonel haute de la première division de cavalerie à Sydney qu'il avait reçue dans la matinée. C'était une commande pour cent pots d'émeux, dont les plumes orneraient les chapeaux de la cavalerie légère. Il commençait à réaliser que cet ordre du colonel Haude ne serait pas aussi facile à remplir qu'il l'avait cru. Les émeux n'apparaissaient qu'en petits groupes de trente à quarante individus et non par centaines comme il l'avait espéré. « Nous allons changer de tactique. Nous allons leur tendre une embuscade, » déclara le major. « Ce soir, au crépuscule, nous les attendrons au réservoir de l'Egbronne, à l'heure où ils viennent boire. » Embusqués derrière de hauts murs, les hommes étaient confiants. La chance allait enfin leur sourire. Le major Mérédis, qui devait bien faire une tête de plus que ces deux acolytes, scrutait l'horizon. « Vous attendrez mon ordre pour tirer. Attendez qu'il soit le plus près possible. À cette distance, on ne peut pas les louper. » « Ok, major, » répondirent presque simultanément les deux hommes. Le caméraman de la Fox Movietone s'était installé un peu plus loin, avec les correspondants de presse. Il y en avait un qui travaillait pour le Daily News de Perth, un autre pour le Barrier Miner de Broken Hill. Au bout d'une dizaine de minutes, ils aperçurent un dingo solitaire qui marqua un temps d'hésitation avant de s'abreuver. Un peu plus tard, un groupe de kangourous fit de même. mais toujours pas d'émeu. « Ils n'ont pas l'air d'avoir très soif, major, » lança Jim au Alorane. Le major ne jugea pas nécessaire de répondre. Il haussa juste un peu les épaules. Il fallait attendre, c'est tout. Mais au bout d'une heure, force fut au major de reconnaître la valeur prophétique de la boutade de Jim. « Allez, on plie, rangez-moi tout. Ils ne viendront plus ce soir. En plus, il fait nuit noire, ça ne sert à rien d'attendre. On n'y voit plus rien. Allez, maniez-vous ! » Dans le camion qui les ramenait à la ferme des Joyce, le major ne put s'empêcher de repenser à ce que lui avait raconté un fermier. Un des frères, Matt George, dont les cultures avaient été très sévèrement touchées par les émeux, aurait néanmoins réussi à en éliminer près de 700 au cours des semaines précédentes, ce qui les aurait rendus très méfiants et difficiles à approcher. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, toute la maisonnée était sur le pas de la porte. Un grand rouquin qui ressemblait à une asperge s'approcha du camion. « Alors, ces sans-peaux, elles sont où ? » interrogea-t-il en ricanant. « Chou blanc ! Je vous l'avais bien dit. Mon vieux mauser est plus efficace contre les émeux que vos mitrailleuses. » Le sergent aurait bien eu envie de foutre son poing dans la gueule à ce jeune blanc-bec s'il n'avait pas été le fils de leur hôte. « Ferme-la ! » lui intima son père. « Pourquoi il faut toujours que tu l'engueules ? » répliqua la mère. « J'aime pas que tu le rabaises devant des étrangers. Je te l'ai déjà dit. C'est mauvais pour son éducation. Foutez-moi la paix tous les deux. Ce soir, j'en ai ma claque. Les émeux sont rentrés dans la grande parcelle qui longe la route de Moukine-Boudine. Ils ont piétiné plusieurs hectares. Alors ne venez pas m'emmerder avec vos histoires de bonnes femmes. » En passant le pas de la porte, le major Mérédis jeta un œil au fusil appuyé sur le mur. C'était un mauser de calibre 7 mm, exactement le même que celui qui avait permis aux bourgs de gagner la bataille de Majuba. Les Britanniques, équipés de fusils Martini-Henry, avaient été impuissants face au Mauser, bien plus précis pour le tir à longue portée. Le 3 novembre, il n'y eut aucun affrontement notable, l'ennemi restant toujours hors de portée. Dans la soirée, un fermier vint rapporter au major qu'un groupe de mille émeux avait été aperçu à une cinquantaine de kilomètres au nord et se rapprochait. Il fut immédiatement décidé de leur tendre une embuscade en les attendant au point du jour une dizaine de kilomètres plus au sud autour d'un bassin naturel situé sur leur route. Le major garda le lieu secret pour ne pas attirer les curieux. Il faut dire que les gros titres de la presse l'avaient rendu furieux. Le Daily News de Peirce avait titré « Les émeux tiennent bon face à l'armée, seulement 20 tués sur une population estimée entre 5 000 et 10 000 individus. » Les hommes de la task force arrivèrent peu avant l'aube au point d'eau. Des péruges à collier jaune criaient dans les eucalyptus. Le major inspecta soigneusement les lieux avant de décider où placer la mitrailleuse. Cinq fermiers armés de fusils les accompagnaient. Le sergent Mac Murray n'était pas là. Il s'était rendu plus au sud avec l'autre mitrailleuse où un nombre important d'émeux avait été signalé à l'intérieur d'une parcelle de petite taille. En multipliant les embuscades, il multipliait aussi les chances de succès. « C'est vraiment un endroit magnifique déclara le major. » « C'est un gnamat, lui répondit un fermier. » « Un quoi ? » « Un gnamat. » Ce mot nous vient des aborigènes. Un lent processus d'érosion de plusieurs millions d'années a creusé ses trous dans la roche granitique. Puis au cours des derniers millénaires, les animaux d'abord, principalement les émeux et les kangourous, les ont agrandis en grattant le sol avec leurs pattes à la recherche des dernières gouttes d'eau. Les aborigènes les ont ensuite considérablement agrandis pour collecter les eaux de pluie. Ils ont aussi une astuce remarquable pour éviter que l'eau ne soit polluée par les larves de moustiques et autres insectes. Ils recouvrent de sable certains gnamas de petite taille, ce qui empêche les insectes de pondre. Il leur suffit ensuite de creuser le sable pour que l'eau arrive filtrée. C'est tout un art de la survie pour ces nomades du désert. D'un seul coup, les émeux sortirent du bouche. C'était vraiment très impressionnant. Ils étaient à plus d'un kilomètre et formaient une immense tâche de couleur brun foncé qui contrastait fortement avec le sol ocre-oranger. Ils avançaient en rang serré vers le point d'eau. Ils étaient si nombreux qu'on n'en voyait pas la fin. Qui plus est, les derniers se perdaient dans un nuage de poussière. Les fermiers se frottaient déjà les mains. Les perruges à collier jaune cessèrent brusquement leur raffut. On n'entendait plus qu'un immense murmure qui montait. L'œil dans le viseur, le doigt sur la détente, Jim attendait. Il laissait approcher les émeux. Tout son corps était tendu. Il n'avait pas connu ça depuis la première guerre mondiale. Ça va être un véritable carnage, se dit-il, du tir à bout portant. À une centaine de mètres du point d'eau, l'armée émeux s'arrêta. Jim Walloran fit cracher la mitrailleuse, mais celle-ci s'enraya. Les fermiers prirent immédiatement le relais avec leur fusil. Quand la mitrailleuse fut à nouveau prête à entrer en action, c'était déjà trop tard. Les émeux étaient hors de portée et bon nombre avaient déjà rejoint le bouche. Les hommes furent une nouvelle fois étonnés du nombre insignifiant d'émeux tombés à la première rafale. Seulement une douzaine de tués sur un millier, c'était à peine croyable. « Il nous faudrait des balles doum-doum, déclara le major. Ce sont les seuls qui pourraient les arrêter. » « C'est bien vrai, major, » répliqua Jim Walloran. « Qu'ont-elles donc de particulier ? » interrogea un fermier. Le major sortit une cartouche de 303 de sa poche. « Vous voyez, là, à l'avant, elle est toute lisse. Eh bien, les balles doum-doum sont fendues en croix à cet endroit. Leur nom provient d'un arsenal anglais des faubourgs de Calcutta où elles ont été mises au point pour arrêter les rebelles fanatisés qui, grièvement blessés, continuaient à charger. Alors qu'une balle normale pénètre les chaires et glisse facilement sur l'os, une balle doum-doum se déforme à l'impact, fait éclater les os et cause des blessures beaucoup plus graves. « Dans ce cas, pourquoi ne pas en utiliser contre les émeux ? ajouta le fermier. On n'a plus le droit. Elles ont été interdites par la convention de la haie de 1899. » Un autre fermier qui avait suivi la conversation ne put s'empêcher d'ajouter. « Je ne suis même pas sûr qu'avec vos balles doum-doum vous en tueriez beaucoup plus. C'est que des plumes ces oiseaux. Il est très difficile de toucher un point vital. Il n'y a qu'en leur tirant dans la tête qu'on peut être sûr de les tuer. » Le fermier sortit son mouchoir pour s'essuyer le front. Le soleil commençait déjà à taper. Ils passèrent le reste de la journée sous un soleil de plomb à attendre que les émeux tiraillés par la soif réapparaissent. Mais ces derniers se montrèrent une nouvelle fois plus rusés qu'ils ne le croyaient et ne sortirent pas de la couverture forestière. Une sentinelle qui avait monté la gare de la nuit précédente autour du Gnamma déclara néanmoins que les émeux ne devraient pas résister plus de 24 heures. Le sergent Mac Murray qui s'était rendu plus au sud avec l'autre mitrailleuse n'avait guérus plus de succès. Il était resté dissimulé toute la journée à l'intérieur d'une parcelle de blé où un nombre important d'émeux avait été signalé. Il rapporta au major en avoir peut-être tué une dizaine pas plus. Le 5 novembre quatrième jour de la campagne il fit extrêmement chaud. Le major Meredis et le sergent Mac Murray avaient passé la nuit dans une des parcelles les plus touchées celle de Joe Perry une des grandes fermes au nord de Campion. Les dégâts étaient considérables il fallait le voir pour le croire. Les émeux avaient tout piétiné. Sur les 120 hectares de blé initiaux seulement un tiers était encore debout. Tout le reste était aplati écrasé. Une vraie désolation pour les fermiers. Pour Joe Perry le calcul était vite fait. Au lieu des 15 sacs de blé à l'hectare qu'il récoltait habituellement le rendement de cette année ne dépasserait pas les 5 sacs. Joe Perry déclara également à un correspondant de presse que pour 100 pieds de détruits seulement un était mangé. Un ornithologue fit toutefois remarquer avec humour que les émeux ne sauraient faire autant de dégâts avec leurs grands pieds palmés étant donné qu'ils ne possèdent aucune membrane entre les doigts de leurs pattes. Ce à quoi Joe Perry répondit que le journaliste était ignare qu'il n'avait jamais dit cela et savait parfaitement que les émeux n'avaient pas les pieds palmés. La nuit passée dans la parcelle permit aux hommes de surprendre les émeux au point du jour. Une trentaine d'émeux en maraude dévoraient goulûment les épis en lisière de champ. Le sergent Mac Murray après de longues heures de veille s'était assoupi. Bien que n'ayant pas les aptitudes au tir du sergent le major montra qu'il n'était pas non plus un novice en faisant mouche à la première rafale. Plusieurs émeux furent propulsés dans les airs avant de retomber lourdement sur le sol. Une dizaine d'oiseaux furent tués sur le coup et nombre d'autres blessés. Le sergent Mac Murray et le major Meredis furent relevés en fin de matinée par Jim Halloran et Joseph Joyce qui ne virent pas le moindre émeux de toute l'après-midi. Meredis et Mac Murray décidèrent de passer la nuit suivante en embuscade sur la parcelle d'un des frères Mac George où les émeux venaient d'être signalés en ombre. Le 6 novembre au matin un groupe d'une centaine d'émeux apparut à l'horizon. Les hommes de la task force bien camouflés les laissaient tranquillement approcher. Mais parvenus à environ trois cents mètres ils s'arrêtèrent à l'intérieur d'une grande dépression du terrain dont il ne semblait guère pressé de sortir. On apercevait seulement de ses ennemis à plumes les longs coups surmontés de têtes curieuses qui regardaient avec envie les cultures de blé. « Qu'est-ce qu'on fait major ? » demanda le sergent McMurray. « Ça fait un moment qu'on attend et il ne semble pas vouloir sortir. Il semble se douter de quelque chose. » Le major était énervé. Rien ne se passait jamais comme prévu et les émeux étaient de plus en plus méfiants. « C'est marrant, » dit Jim au Aloran en reposant ses jumelles. « Mais on dirait vraiment qu'ils nous regardent. Toutes leurs têtes sont tournées dans notre direction. » « Il paraît qu'on peut les attirer en imitant leurs cris, » ajouta Jim après un long silence. « Eh bien, vas-y, on t'écoute, » lança le sergent en rigolant. « Montre-nous comment tu fais le cri de l'émeu. » « Arrêtez vos conneries tous les deux et trouvez-moi un moyen moins idiot pour les faire sortir, » dit le major. « C'est peut-être une connerie ce que je vais dire, » ajoute à Jim. « Mais il me semble qu'en agitant un mouchoir de couleur, ça pourrait marcher. Ils sont attirés par tout ce qui bouge. C'est d'ailleurs pareil avec les autruches. » « C'est vrai, major, » fit le sergent. « Il me semble déjà avoir entendu dire quelque chose de ce genre. » « Ok, allez demander à un fermier ce qu'il en pense. » Jim était déjà parti que le major le rappela. « Attendez, j'ai encore autre chose à vous dire. Envoyez-moi le photographe du Daily News. J'ai pas envie de voir demain en première page la photo des émeux qui nous regardent. » « Bien, major, je vous l'envoie. » Quelques minutes plus tard, Jim était de retour. « Major, le photographe ne veut pas venir, mais il m'a chargé de vous dire qu'il ne publierait aucune photo qui pourrait discréditer le rôle de l'armée dans cette campagne. Il a trop d'empathie pour les fermiers. Quant aux émeux, Thomas Mac George m'a dit que les aborigènes les attiraient en faisant se balancer une boule de plume et de tissu sous les branches d'un arbre. « Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez ? Accrochez votre mouchoir au bout d'une branche et agitez-la. » L'artilleur s'exécuta aussitôt et bientôt un beau mouchoir blanc flottait dans les airs. « Vous allez voir qu'avec notre veine, on va les faire fuir au lieu de les attirer ! » s'exclama le sergent Mac Murray. Mais Jim avait beau agiter son mouchoir, les émeux demeuraient impassibles. Leur tête était toujours tournée vers les cultures, mais ils se souciaient comme de l'encarante de ce petit morceau de tissu blanc qu'ils ne percevaient peut-être même pas à la distance où ils se trouvaient. « Bon, on va essayer autre chose ! » s'exclama le major. Et il sortit de son étui un drapeau rouge. Le sergent éclata de rire. « Ce serait quand même un comble qu'on les fasse sortir avec ça ! On l'agite pour que les gars se mettent à couvert quand on ouvre le tir. un ! » « Sait-on jamais ? » répondit le major. Et il commença à agiter le drapeau rouge. Jim, les yeux rivés à ses jumelles, guettait la moindre réaction des émeux. « Continuez, major ! On dirait qu'ils l'ont remarqué ! » « Oui, oui ! Ils ont vu le drapeau ! J'ai l'impression qu'il y en a un qui commence à sortir ! » Le sergent McMoray rigola. « Remuez-le un peu plus, major ! » ajouta Jim. « On dirait que ça marche ! » Le sergent McMoray continuait à rire. « Oh, alors, Anne ! Si vous vous foutez de ma gueule, vous me le paierez ! » s'exclama le major. « Mais non, major ! Je vous jure, ça marche ! Il commence à sortir ! » Et effectivement, les émeux commencèrent à sortir, avec à leur tête un immense oiseau noir de près de deux mètres. Ils avancèrent d'une centaine de mètres et s'arrêtèrent. « Qu'est-ce qu'on fait, major ? » demanda le sergent. « Ils sont à moins de deux cents mètres et groupés, c'est une cible parfaite ! » « Ouvrez le feu ! » cria le major. Et immédiatement, les hommes du septième corps de batterie lourde de la Royal Australian Australian Artillery firent crépiter leur mitrailleuse. Ces engins de mort envoyaient des projectiles de 77 millimètres à la cadence infernale de dix coups par seconde, lesquels transperçaient bien souvent de part en part les émeux. Les hommes les tiraient par rafale de cinq et la distance entre deux projectiles était très précisément de 53 centimètres. inutile de dire que les émeux n'avaient aucune chance de les esquiver. Et pourtant, une fois encore, le résultat fut affligeant. Seulement une dizaine de tués parmi les émeux et un blessé parmi les fermiers lequel s'était maladroitement tiré une balle dans le pied. Les hommes voulurent en avoir le cœur net et décidèrent de suivre les émeux à la trace. Sur une distance d'un kilomètre, ils en trouvèrent deux qui agonisaient. L'un avait une balle dans le corps, l'autre avait le cou transpercé. Mais combien d'oiseaux blessés s'étaient cachés dans les broussailles épaisses du bouche pour y mourir ? Nul ne le savait, tant la résistance de ces oiseaux était étonnante. dans les jours qui suivirent, le major décida de mener ses attaques plus au sud où de grands groupes d'émeux plus dociles avaient été repérés. Mais il n'obtint que des succès mitigés. À ce stade, il décida de tenter une nouvelle expérience en installant une mitrailleuse à l'arrière d'un camion. Ils poursuivirent ainsi un petit groupe d'émeux sans toutefois ne jamais parvenir à les rejoindre. Courant à plus de 50 km heure, les émeux eurent toujours préservé une soixantaine de mètres d'avance sur leurs poursuivants. Avec leurs longues pattes parfaitement adaptées à la course dans ces zones semi-arides, ils se mouvaient plus aisément que les camions. De plus, ça bougeait tellement à l'arrière que Jim ne réussit jamais à tirer un seul coup. Il y avait tellement de soubresauts que l'arme se dépointa. Quand le major lui proposa de la régler et d'essayer une nouvelle fois, Jim prit un air contrit pour avouer que c'était un véritable tape-cul à l'arrière et que ces hémorroïdes en avaient pris un sacré coup. « Ok, vous prendrez le volant, » fit le major. Lors de cette deuxième et ultime tentative, le major ne réussit pas davantage à actionner la mitrailleuse. Le camion poursuivait depuis un petit moment un groupe d'oiseaux sans que la distance qui les séparait de leur cible ne se réduise vraiment. Et puis, d'un seul coup, les émeux bifurquèrent vers un mali d'eucalyptus et disparure. Longant le petit bois, Jim stoppa net en apercevant au pied des eucalyptus une forme étrange. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une fourmilière. » « J'en sais rien, » répondit le major. « Mais on ne va pas s'arrêter à chaque fois qu'on voit quelque chose qu'on ne connaît pas. Allez, redémarre ! » Jim s'apprêtait à reculer lorsqu'il aperçut un aborigène tapis derrière un buisson d'acacia. Celui-ci, se sentant observer, se releva. Il était torse nu et tenait une pelle à la main. Un couvre-chef empêchait de voir son regard et Jim était quelque peu méfiant. La situation se détendit lorsque l'homme s'approcha en souriant et tendit au major de la nourriture qu'il avait dans le creux de sa paume. C'étaient des fourmis peau de miel. Le major eut un haut-le-coeur en voyant l'homme en mettre plusieurs dans sa bouche et les manger. Jim s'approcha. Il avait déjà entendu parler de ces fourmis extraordinaires, mais c'était la première fois qu'il en voyait. Leurs abdomens étaient gonflés comme des outres et remplis d'un miellat embré. Ces fourmis ne pouvaient pas marcher, et vivaient suspendues aux parois de la fourmilière. Elle constituait une formidable réserve de nourriture capable d'assurer la survie de la colonie en période de disette. Jim tendit la main, faisant ainsi comprendre à l'homme qu'il voulait bien goûter. L'homme retourna sa main et en fit tomber quelques-unes dans la paume de Jim. Si elles ressemblaient bien à de grosses outres gorgées de miel, Jim sentait aussi qu'elles étaient vivantes car elles le chatouillaient. Il en prit une par la tête entre le pouce et l'index de sa main droite et la porta à sa bouche. Il la sectionna en deux avec ses dents pour ne garder en bouche que l'abdomen. Il remonta sa langue contre le palais pour crever la poche de miellat. Immédiatement, une saveur assez forte se répandit jusqu'au fond de sa gorge et il fit une légère grimace. « Alors, c'est bon ? » lança le major en riant. « Très bon. Vous devriez goûter, major. Très peu pour moi. J'ai pas envie de tomber malade. » Jim se tourna vers l'aborigène et désignant du bras la fourmilière, il dit « On et Hans ? » « No, no, en ganamara ! » répondit celui-ci en hochant la tête. L'homme s'exprimait dans un anglais très rudimentaire que Jim peinait à comprendre. Mais il était si expressif avec ses bras et ses mains qu'on le comprenait très bien. Ainsi, lorsque l'homme fit mine de creuser sous un moulga une variété d'acacias en disant « Djala, Djala ! » Jim comprit que c'était sous cet arbre et nulle part ailleurs qu'on trouvait les fameuses fourmis peau de miel. Mais quand l'homme expliqua à Jim que ce qu'il prenait pour une fourmilière était en fait un nid, ce dernier fut pour le moins dubitatif. Quel oiseau pourrait bien avoir un tel nid ? Il mesurait plus de quatre mètres de diamètre ! « Un nid émeu ? » interrogea le major. Mais l'homme fit une nouvelle fois nom de la tête tout en répétant « N'Gannamara ! » et en mimant un oiseau de la taille d'une poule. À ce moment précis, ils furent rejoints par la voiture d'un fermier. « Qu'est-ce que vous faites ? On vous cherchait ! » « Jim avait un petit creux ! » répondit le major. « Vous savez ce que c'est que ce truc ? » demanda Jim. « Il paraît que c'est un nid ! » Jim chercha du regard l'aborigène, mais il avait disparu. « C'est un nid de Mellifel ! » répondit le fermier. « On en voit de moins en moins depuis l'introduction du renard. Ils sont devenus rares. C'est dommage, car c'est un des oiseaux les plus extraordinaires du bush. En hiver, il creuse un trou d'environ un mètre de profondeur pour trois de large. Il le remplit ensuite de végétaux, feuilles et brindilles et le couvre de sable après les premiers orages. Une véritable machine à compost. » Tout en parlant, le fermier se baissa et plongea la main dans le nid. Il émietta le contenu de celle-ci sous les yeux ébahis de Jim. « Vous voyez, on n'a rien inventé ! » ajouta-t-il en souriant. Les végétaux, en se décomposant, vont produire de la chaleur. Et au printemps, quand la température atteint 34 degrés Celsius, la femelle commence à pondre. Et là, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse une chaleur à assommer un dromadaire, le mâle va maintenir la température à 34 degrés Celsius à plus ou moins un degré près. « C'est impressionnant ! » dit Jim en laissant paraître sur son visage une moue admirative. « Mais comment fait-il ? » C'est simple. Il utilise son bec comme thermomètre. Il le plante dans le monticule et en déduit la température qui y règne. Toute la journée, il va alors s'affairer, tantôt à enlever du sable et à pratiquer des ouvertures, tantôt à en ajouter pour toujours maintenir une température constante. si la fermentation s'emballe, il s'empresse de faire des ouvertures et enlève du sable avec ses pattes. En hiver, il lui arrive même de découvrir les œufs pour qu'ils prennent le soleil et de les recouvrir en soirée pour qu'ils gardent la chaleur emmagasinée le plus longtemps possible. Il porte bien son surnom d'oiseau thermomètre. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai vu une fois un nid de plus de 10 mètres. C'était en... Je ne me rappelle plus, mais c'était l'année où de nombreux dromadaires étaient morts de soif dans la haute-bac et que les carcasses de ceux qui étaient tombés dans les réservoirs avaient empoisonné l'eau. On n'avait jamais vu une chaleur pareille. Tout crevait, le bétail, les cultures. En regardant Jim, « T'as pas connu ça, toi, t'es trop jeune ! » Eh bien, le Maliffel avait tellement ajouté de sable à son nid qu'on aurait dit un tertre funéraire. Pas étonnant que les premiers explorateurs aient pris ces nids pour des tombes aborigènes. Et dire que maintenant ils sont en voie de disparition, c'est quand même malheureux. Le camion était reparti. Jim roulait dans le bouche à petite allure. Pas le moindre émeut en vue. À un moment, il stoppa pour prendre ses jumelles et regarder dans le ciel. Deux points noirs l'intriguaient. Il roula encore un peu pour les voir plus distinctement. Alors que fourchut, il reconnut immédiatement des mille ans noirs. Il décrivait de grands cercles dans le ciel, signe qu'un animal était mort ou proche de sa faim. Serait-ce un émeut blessé ? se demanda-t-il. Aurait-il pu courir jusqu'ici ? Jim voulut en avoir le cœur net et bifurqua vers les rapaces. Quelle distance ces oiseaux peuvent-ils parcourir avec une charge de plomb dans le corps ? Nul ne le savait, tant leur capacité à supporter les blessures infligées par des cartouches de 303 était étonnante. Peu avant d'arriver sur les lieux, Jim aperçut un dingo qui s'enfuyait. De loin, il se rendit vite compte qu'il ne s'agissait pas d'un émeut, mais du cadavre d'un kangourou roux, le plus grand des kangourous. C'était d'ailleurs un mâle, ils sont toujours beaucoup plus grands que les femelles. Et celui-ci devait faire pas loin des 1 mètre 80 pour 80 kilos. Une sacrée belle pièce, dit Jim, on n'en voit pas souvent des aussi gros. Jim leva la tête et regarda les mille ans noirs qui tournoyaient. Si le dingo ne revient pas, ça va être à vous. Dans l'après-midi, le major reprit le volant. Il ne supportait plus de voir Jim s'arrêter pour tout et n'importe quoi. Un équidné qui traverse la route, un vol de cacatoès. Tout lui était prétexte à ralentir. Jim avait trouvé une vieille couverture qu'il avait glissée sous son postérieur pour diminuer le feu des hémorroïdes. « Cette bonne vieille grappe de raisin, il va quand même falloir qu'on la coupe, se dit-il en souriant. » Crutant le paysage avec ses jumelles, il crut à un moment apercevoir un Numbat, puis se rétracta. « Ils sont devenus tellement rares, encore bien plus que le Mellifel. Les chances d'en voir un dans la nature sont tellement minces. » Il se rappelait bien de cet animal qu'il avait découvert au zoo de Peirce, étonné d'apprendre qu'il était commun dans la région un siècle auparavant, victime lui aussi de l'introduction du renard et de la destruction de son habitat. « Major, Major ! » cria Jim. « Arrêtez-vous ! J'aperçois un émeu blessé ! » Le camion avait ralenti et Jim n'avait plus besoin de crier. « Je vais l'achever ! Inutile de le laisser souffrir ! Qu'est-ce que vous en pensez, Major ? » « Ok, pas de problème ! » « Je viens avec vous ! » Et il coupa le moteur. L'émeu se trouvait derrière un petit monticule et était bien mal en point. Jim comprit tout de suite ce qui provoquait les soubresauts de l'oiseau. Des fourmis taureaux le dévoraient vivant. Une balle lui avait fracassé le bec et, faute de pouvoir s'alimenter, il avait fini par se laisser mourir. Son agonie durait sûrement depuis longtemps. Le Major sortit son revolver et l'acheva. Au crépuscule, alors qu'il faisait route vers le camp de base, Jim aperçut une scène qui l'émerveilla. Des aborigènes chassaient les chauves-souris avec un boomerang. Le Major voulut bien s'arrêter. Jim lui tendit les jumelles et pointa du doigt l'orée d'un mali d'eucalyptus. Ils se rapprochèrent d'une cinquantaine de pas pour mieux voir. Un grand nombre de chauves-souris géantes tournoyaient au-dessus des arbres en poussant des cris. Les chasseurs, au nombre de deux, s'étaient répartis les tâches. L'un ramassait les chauves-souris tombés à terre, l'autre, avec un geste d'une incroyable dextérité, les percutait en vol. Les animaux estourbis étaient immédiatement achevés par celui qui les ramassait. Jim avait l'impression d'être hors du temps, d'assister à une scène immémoriale qui se perpétuait depuis la nuit des temps. Même le Major était émerveillé. « Il vient d'en tuer une autre ! » s'exclama-t-il. Jim ne l'avait pas vu, mais il avait entendu le grand boomerang fendre l'air en tournoyant et faire un bruit sourd au moment de l'impact. « Eux, au moins, ils tuent pour manger ! » se dit-il. Assis à l'arrière du camion, il suivit encore un bon moment la scène dans ses jumelles. Le balai des chauves-souris se détachait sur les cieux rougeoyants. Jim repensa à l'aborigène qui lui avait fait goûter les fourmis peaux de miel. On aurait très bien pu le tuer en mitraillant les émeux. De retour au camp de base, une voiture manquait. Les frères McQuarrie arrivèrent une heure plus tard. Ils ressemblaient à Laurel et Hardy, les deux comiques qui venaient d'être oscarisés à Hollywood. Autant John McQuarrie était énorme, autant Donald était maigre. On voyait bien qu'ils étaient frères. Ils avaient les mêmes yeux, la même bouche, le même nez. Mais là s'arrêtaient les ressemblances, car l'un avait un coup de taureau et l'autre un coup de poulet. John avait des bas-joux qui semblaient aussi extensibles que celles d'un hamster, alors que Donald avait vraiment une tête d'oiseau avec ses pommettes saillantes et ses joues efflanquées. « On a du boulot pour demain ! » s'exclama John en tapant dans le dos de son frère. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » demanda le major en s'avançant. « C'est cet abruti ! » répondit John en souriant. « Il a défoncé la barrière de protection contre les lapins. » « Comment ça ? » « Monsieur » poursuivait un émeu. « C'est même pas vrai, le coup à Donald de sa petite voix fluette. Tu me traites de menteur ? Alors vas-y, toi, tête d'oiseau, raconte ! » On roulait depuis un bon moment le long de la grande barrière contre les lapins lorsque soudain un émeu est apparu devant le camion. Il allait aussi vite que nous à près de 50 km heure. Mais soudain il a trébuché et on l'a heurté. Il s'est coincé dans le mécanisme de direction et on a fait une embardée. « Et c'est comme ça que vous avez démoli la clôture ? » ajouta le major. « Bah oui ! » fit Donald en prenant un air un peu nigaud. « Mais on a quand même eu un émeu et il sortit des plumes de sa poche. « Triple en douille ! » s'exclama John en tapant sur la tête de son frère. « Vous avez intérêt à la réparer comme il faut. On y retourne dès demain matin, major. » Le major s'était retourné et commençait à s'éloigner. « Mais qui est-ce qui m'a foutu des pieds ni clés pareils ? » se dit-il en hochant les épaules. La presse australienne s'était emparée de l'affaire et commençait à en faire ses choux gras. Les déboires de la task force s'étalaient maintenant sur plusieurs colonnes. Le très sérieux quotidien « The West Australian » de Perth publia un remarquable article de son envoyé spécial « War on Imius Birds prove very wily » La guerre contre les émeux Les oiseaux se révèlent très rusés. L'auteur qui semblait avoir attentivement observé les émeux écrivait ceci Les émeux ont montré qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'on voudrait le croire. Chaque groupe a son chef. Toujours un énorme oiseau noir de six pieds de haut qui assure la surveillance pendant que les autres mangent. Au premier signe suspect il donne l'alerte et toutes les têtes se relèvent. Certains oiseaux parfois sont pris de panique et sortent des champs de blé en fonçant tête baissée vers les hautes broussailles du bouche. Le chef attend toujours pour fuir que tous ses congénères soient en lieu sûr. Le grand ornithologue Dominique Louis Serventi futur président de la Royal Australesian Ornithologies Union réagit immédiatement à cet article et écrivit Le rêve des mitrailleurs de tirer à bout portant sur des masses compactes d'émeux fut bien vite dissipé. Le commandement émeux avait de toute évidence ordonné l'usage de tactiques de guérilla et sa grande armée fut bientôt divisée en d'innombrables petites unités qui rendirent l'armement militaire de l'adversaire inefficace. Au rythme où allaient les choses les émeux auraient bientôt lu Sun Tzu. Le 8 novembre septième jour du conflit un premier bilan fut dressé. Le major Mérédis annonça qu'un quart des munitions avaient été utilisées pour 200 émeux tués. Au vu de leurs déboires successifs et des bilans journaliers parus dans la presse certains trouvèrent le nombre des victimes exagérés et même en l'admettant le coût restait extrêmement élevé pour les fermiers 10 shillings par émeux tués. Pour information le salaire moyen pour un homme était de 4 livres par semaine à la fin de 1932 soit 80 shillings. Les fermiers quant à eux estimèrent le nombre de victimes à au moins 500 tenant compte du fait qu'un nombre important d'oiseaux avait dû périr des suites de leurs blessures. Ce nombre en fit rire beaucoup car personne n'était dupe. Si les fermiers avaient avancé un nombre aussi important c'était avant tout parce que le coût des munitions utilisées était entièrement à leur charge. Ainsi dans leur esprit le coût par émeux tués n'était plus de 10 shillings mais seulement de 4. Les fermiers toutefois restaient dans l'expectative. On était loin du succès escompté. 500 oiseaux tués sur 20 000 il n'y avait vraiment pas de quoi crier victoire. L'ennemi qui s'était provisoirement retiré des terrablés de la région pouvait à chaque instant réapparaître. Les Lewis Mark les avaient effrayés mais pas éliminés. Le rêve des fermiers de ne plus revoir les émeux fut d'ailleurs anéanti le jour même avec l'arrivée au galop d'un garde-barrière annonçant que trois immenses hordes d'émeux venant du nord convergeaient vers Campion. Immédiatement Mérédis décida de les intercepter en utilisant les camions des fermiers. Le major se dit que la chance allait peut-être enfin tourner et que son rêve d'anéantir une grande quantité d'émeux allait se concrétiser. Tout le matériel avait été soigneusement vérifié et chargé dans les camions et il s'apprêtait à partir lorsqu'un télégramme émanant du ministère de la Défense dont de Sir George Pierce en personne ordonnait le retrait immédiat de l'armée. Que s'était-il donc passé ? Le jour même au Parlement fédéral à Canberra à la Chambre des représentants la séance avait été mouvementée. Le premier ministre Joseph Aloysius Lyons qui présidait à la destinée du pays avait été pressé de questions embarrassantes auxquelles il lui fut difficile de répondre. Le député de la circonscription de Calard en Nouvelle-Galle du Sud Harold Torby lui demanda qui était responsable de cette farce grotesque. Qui avait donc eu l'idée d'envoyer l'armée pour chasser les émeux à la mitrailleuse et qui allait en supporter le coup ? Lyons s'efforçait de défendre son ministre de la Défense mais les questions pleuvaient. À un moment le député travailliste de la Nouvelle-Galle du Sud Rollet James fit une demande qui provoqua l'hilarité générale. Est-ce qu'une médaille va être frappée pour cette guerre ? Le premier ministre n'eut pas le temps de prendre la parole qu'un autre député travailliste Albert Green de la circonscription de Calgourli répondit « Il faudra la décerner aux émeux qui ont jusqu'à présent remporté tous les rounds ? » Inutile, je pense, d'en dire plus. Tout le monde aura compris ce qui avait motivé l'envoi du télégramme. Le gouvernement de Joseph Lyons n'était guère désireux de créer un précédent sur la manière de chasser les émeux. Le lendemain, la presse tira à boulet rouge sur les responsables de cette farce grotesque comparant les méthodes utilisées à celles des gangsters de Chicago. Les journaux se moquaient aussi de l'échec cuisant des militaires qui n'avaient réussi à tuer que 50 oiseaux sur 20 000. Le major Meredis, profondément blessé, réagit immédiatement en adressant un nouveau rapport au brigadier Martin qui commandait la cinquième région militaire basée à Peirce. Dans ce nouveau rapport, il ne mentionnait plus 200 émeux tués mais 300. Il rappela aussi que les émeux étaient des coureurs émérites qui avaient une vitesse de pointe de 70 km heure et se mettaient à zigzaguer en tous sens dès la première rafale. Il était donc très difficile de les avoir à nouveau en ligne de mire après un premier tir. Il insista encore sur le fait qu'il est rare de tuer un émeu du premier coup et que même grièvement blessés, ils peuvent encore courir longtemps. Le major Meredis avait d'ailleurs fait à ce propos quelques jours plus tôt aux correspondantes presse du West Australian de Peirce une déclaration appelée à rester dans les annales. Si nous avions une division militaire capable d'encaisser les balles comme ces oiseaux, elles pourraient faire face à n'importe quelle armée dans le monde. Face à nos mitrailleuses, ils sont aussi invulnérables que des tanks. Ils sont comme les Zoulous que même les balles d'Oum-doum ne peuvent arrêter. Le major poursuivait son rapport en rappelant qu'il ne fallait quand même pas oublier le sort des fermiers qui avaient presque tout perdu. Il citait notamment le cas des trois grandes fermes du Nord, celles des Joyce, Perry et McGeorge, dont les récoltes seraient inférieures des deux tiers au rendement prévisionnel. Une vraie catastrophe et la ruine pour ces fermiers. Le rapport se terminait toutefois par une note positive, le major déclarant officiellement qu'aucune perte n'était à signaler dans ses propres rangs. Tout aurait pu en rester là si les émeux avaient daigné se retirer des terrablés. Mais ce fut le contraire qui se produisit. La sécheresse, le manque d'eau était tel que les immenses hordes d'émeux signalées plus haut s'abattirent bientôt sur ce qui restait des cultures. Les fermiers demandèrent immédiatement le retour de l'armée et Sir James Mitchell, le premier ministre d'Australie occidentale, appuya leur demande auprès du ministre de la Défense, Sir George Pierce, en insistant bien sur le fait que si l'armée ne revenait pas, beaucoup de fermiers perdraient la totalité de leur récolte. Sir George Pierce acquiesça à leur demande, arguant qu'il avait ordonné le retrait de l'armée sur la foi des informations données par la presse. Mais maintenant qu'il avait sous les yeux le rapport du commandant de la base militaire de Peirce qui affirmait que c'était non pas 50 mais 300 émeux qui avaient été tués, le retour des militaires était à ses yeux pleinement justifié. Sir George ajouta qu'on lui avait rapporté que ces nouvelles hordes d'émeux étaient tellement assoiffées qu'elles prenaient des risques inconsidérés pour approcher les points d'eau réservés aux bétails, en conséquence de quoi ils devraient être plus faciles à éliminer. Sir George essaya d'obtenir l'approbation du conseil militaire à Canberra mais il trouva porte-close tous les membres étant soudainement devenus indisponibles. Il fut laissé au secrétaire à la défense de lui répondre qu'il n'était pas souhaitable pour un temps d'employer des militaires de carrière contre les émeux mais que toutefois il n'y aurait aucune objection à prêter du matériel au gouvernement d'Australie occidentale lequel ne devrait avoir aucune difficulté à trouver des mitrailleurs compétents parmi les vétérans de la grande guerre. Curieusement on ne trouva pas parmi les civils d'artilleurs chevronnés et il fut donc tout naturellement redemandé au major Méridis et à ses joyeux comme ils étaient maintenant surnommés par la presse locale de reprendre les armes. Le 13 au matin les revoilà donc de retour à Campion sur la propriété de Joseph Joyce. Méridis afficha pour les deux premiers jours un bilan flatteur de 40 émeux tués sur le coup. Le major fit remarquer que ce nombre aurait pu être beaucoup plus élevé s'il n'était pas nécessaire de remplacer les chargeurs. Mack Murray et O'Halloran éprouvant les plus grandes difficultés à régler à chaque fois la portée. En raison d'allégations de cruauté un inspecteur de la SPCA la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux venait d'arriver avec pour mission d'abattre les oiseaux blessés. Il faut dire que quelques jours plus tôt une lettre accablante signée R. White avait été publiée dans le journal The Advertiser d'Adélaïde. L'auteur disait à peu près ceci « Monsieur, après de nombreuses années de collaboration avec l'armée, j'en étais arrivé à la conclusion que celle-ci était composée d'hommes remarquables et humains. Mais que lis-je ce matin dans la presse qu'un officier de l'artillerie royale et ses hommes équipés de deux mitrailleuses et dix mille cartouches ont déclaré la guerre aux émeux que la faim et la soif ont poussé dans des territoires interdits. Mais n'oublions pas que les émeux étaient là bien avant nous et n'avaient jamais connu de frontières. Incapables de voler, ils avaient néanmoins toujours été libres de suivre les nuages chargés de pluie jusqu'à de plus verts pâturages. Mais maintenant que de nombreux colons se sont installés en Australie occidentale, ces oiseaux sont devenus indésirables sur leur propre territoire. Je sais que protester contre leur élimination ne servirait à rien, des voix se sont déjà élevées, mais dans ce cas, ne serait-il pas possible de les tuer d'une manière moins inhumaine ? Comme chaque soldat le sait, une balle de 303 ne tue pas, sauf si elle touche un point vital. Sur un groupe de mille émeux, douze ont été tués et probablement 200 ou plus blessés. Je n'ai aucun doute que deux ou trois mille cartouches ont été tirées et qu'un nombre important de ces pauvres créatures ont reçu plusieurs balles dans le corps. Je n'ai aucun doute non plus que certains oiseaux vont agoniser pendant des semaines, voire des mois. Certains seront mangés vivants par les fourmis taureaux, d'autres seront la proie des mouches à viande. Si l'officier et ses hommes avaient suivi à cheval les oiseaux blessés pour les achever, cela aurait en partie racheté la cruauté de l'acte. Mais non, au lieu de cela, ils attendaient tranquillement assis autour du point d'eau que les oiseaux reviennent. Pourquoi est-ce que la espicier ne dit rien ? Je sais que si l'on tira blanc sur des autruches, elles vont courir pendant plus de 80 km avant de s'arrêter. Je n'ai aucun doute que cela s'applique aussi aux émeux. Mais si vous tenez vraiment à les exterminer, au moins, faites-le proprement. employez quelques sportifs montés sur de bons chevaux qui n'auront aucun mal à rattraper les oiseaux à demi-morts de faim et à les tuer d'une balle de revolver ou de fusil. En procédant ainsi, quelques hommes en tueraient plus en une semaine que des mitrailleuses en une année. Je suis, monsieur, votre, etc. L'inspecteur de la espicillée était un petit homme d'environ 1m65, barbichette et cheveux grisonnants, qui n'avait pas vraiment l'allure de l'emploi. On l'imaginait bien derrière un bureau, penché sur un livre de compte à tracer des pattes de mouche, mais certainement pas en train de galoper derrière les émeux. Quant à son cheval, à la robe grise mouchetée de blanc, il était difficile de lui donner un âge et peut-être encore plus de l'imaginer rattrapé à la course des émeux. Jim se demanda qui avait bien pu lui fournir son cheval. Un fermier raconta le premier soir comment le petit homme avait dû s'y reprendre à trois fois pour achever un émeux. On lui a dit de viser la tête, mais cet imbécile ferme les yeux ou tourne la tête au moment où il tire. Jim décida d'aller le voir et de lui proposer son aide pour le lendemain. Jim n'eut guère de mal à le trouver dans ce qui devait certainement être l'unique motel du coin. On voyait que la crise était passée par là. La façade aurait eu besoin d'un bon ravalement que la pénurie de clients n'avait pas permis. Un kookabara en bois peint décorait la rampe d'escalier qui conduisait à l'unique étage du bâtiment. Jim toqua au numéro de la chambre qu'on lui avait indiqué à l'accueil. Le petit homme ouvrit presque aussitôt, recula légèrement et mit sa main droite sur sa hanche. Qu'est-ce que vous voulez ? Jim O'aloran. Il ne le laissa pas continuer. Je sais très bien qui vous êtes. Dites-moi simplement ce que vous voulez. J'étais venu vous proposer mon aide. Le petit homme parut surpris et afficha une mot dubitative immédiatement suivi d'un haussement des sourcils. J'ai bien vu que ce n'était pas votre tasse de thé d'achever les émeux. Si vous voulez, demain, je peux vous filer un coup de main. Je peux même vous prêter un meilleur cheval, ajouta Jim en souriant. Le visage du petit homme se métamorphosa. Allo, Wishes, Piquick, dit-il en tendant une main que Jim serra de bon cœur. Vous savez, un inspecteur de la SPCA n'est pas vraiment le bienvenu par ici. Les fermiers ne souhaitent qu'une seule chose, voir disparaître les émeux. Mais croyez-vous que ce soit très chrétien de tuer les kangourous ou les émeux de manière aussi horrible, surtout à cette période de l'année où sévit la mouche à viande ? La lucillie cuivrée peut pondre jusqu'à 200 oeufs qu'elle va déposer dans les plaies ouvertes de l'animal où les asticots vont se développer. Cet après-midi, j'ai trouvé un kangourou qui avait été blessé au ventre d'une balle de Winchester 44. « Ah, ça, c'est pas nous ! » fit Jim en levant une main. « Peu importe qui sait, mais si vous aviez vu l'état de la pauvre bête, ses intestins pendaient sur le sol, grouillant d'asticots. Et je peux vous certifier que la blessure remontait au moins à dix jours, car les asticots avaient presque atteint leur taille maximale. Imaginez les souffrances de cette pauvre bête ! » Une grimace de dégoût déforma le visage de Jim. « C'est pas gai, votre histoire. Et c'est bien pour ça que je vous propose mon aide, si on peut éviter que ces oiseaux agonisent. » Pour en revenir aux émeux repris à Loïchas Spickwick, mon frère qui est chasseur me raconte souvent qu'il trouve des émeux blessés par balles, souvent dans le dos, qui peinent à courir tant ils sont infestés de larves de califor. Ils tirent aussi des dînes dans un état similaire, avec les plumes qui tombent. Une fois que les asticots se sont répandus sous les ailes, les oiseaux n'arrivent plus à s'envoler et deviennent au mieux la proie des dingos. Demain, nous allons y remédier, dit Jim. Nous allons achever tous les oiseaux blessés, je vous le promets. On verra, on verra, fit Aloïchas qui n'avait pas l'air convaincu. Mon souhait serait que chaque émeux blessé soit rattrapé et abattu. Ce serait au moins un peu d'humanité. Imaginez le nombre d'oiseaux blessés avec vos mitrailleuses. J'ai écrit au gouvernement pour qu'il rappelle ses artilleurs et envoie à la place des chômeurs avec des chiens de garde pour surveiller les parcelles. Pourquoi ne pas clôturer les points d'eau et mettre à chacun d'entre eux un homme avec un chien ? Je suis sûr que cela serait très efficace. Ne trouvant pas d'eau, l'instinct de l'émeu le pousserait à retourner d'où il vient. Jim ne savait pas quoi lui répondre. Vous savez, moi, je ne fais que mon boulot. On me donne des ordres que j'exécute. Donc, je vous réitère ma proposition. Si vous voulez, demain, je vous accompagne pour achever les émeux blessés. C'est tout ce que je peux faire. Bien sûr que vous allez m'accompagner, mais laissez-moi quand même vous dire autre chose. Ce nombre de 20 000 émeux, eh bien, moi, je n'y crois pas du tout. Mon frère, qui a sillonné toute l'Australie, m'a dit que la plus grande horde d'émeux qu'il ait jamais vue en comptait 180. C'était en Nouvelle-Galle du Sud, dans les grandes plaines qui s'étendent entre Hay et Wilcania, et la saison était exceptionnelle. Je serais vraiment très intéressé de savoir d'où vient ce nombre et comment la personne qui l'a avancé s'y est prise pour les compter. Je serais prêt à parier que devant un troupeau de moutons, cette personne serait incapable de dire s'il y en a 10 000 ou 20 000. De plus, les émeux bougent très vite et une même horde peut être vue en de multiples endroits au cours d'une journée. Et comme ils sont très curieux, ils empruntent souvent des chemins différents. Jim l'écoutait, perplexe. Je veux bien. Et après, qu'est-ce que ça change qu'il soit 10 000 ou 20 000 ? Mais ça change tout, voyons, réfléchissez un peu. Imaginez qu'il ne soit que quelques milliers. Croyez-vous que le gouvernement aurait pu se payer le luxe d'envoyer l'armée ? Certainement pas. Je crois que tout ça n'est qu'une affaire de politique. Le gouvernement d'Australie occidentale avait besoin de montrer qu'il faisait quelque chose pour les fermiers. Le gouvernement fédéral sous James Cullin a demandé aux fermiers d'étendre les terrablais en leur garantissant un prix de 4 shillings par boisseau. Mais il a été incapable de tenir ses promesses et maintenant les fermiers menacent de ne pas charger leur récolte dans les trains et de commettre des actes de sabotage. C'est pourquoi je vous le dis, tout ça n'est qu'une mise en scène destinée à calmer les fermiers et à leur montrer qu'on les aide. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'ils ont envoyé un caméraman de la Fox Moviton tourner un film de propagande. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que ça se retournerait contre eux et que les images de cette campagne d'éradication choqueraient le public. pour le film de propagande je veux bien répondit Jim mais parler de mise en scène c'est quand même exagéré les émeuses sont venues tout seuls on ne les a pas fait venir. D'accord fit Aloysius mais le fait que des images de cette campagne de destruction aient été tournées pour un film crée quand même de sérieux doutes sur le fait que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'on voudrait nous le faire croire. Vous savez il y a eu des précédents. Il y a sept ou huit ans je travaillais à Mundandenong un district de Victoria là-bas les pots d'opossum se vendent très cher une délégation de fermiers s'est rendue à Melbourne et a été reçue par le ministre de l'agriculture. Ils se sont plaints que les opossums causaient des dégâts très importants aux cultures fruitières et de maïs en conséquence de quoi ils demandaient l'autorisation de les tirer. Le ministre leur a répondu qu'il était prêt à leur accorder l'autorisation de les détruire mais à la condition expresse qu'aucune peau ne soit vendue. Eh bien vous savez ce qui s'est passé ? Jim fit un petit sourire. Je m'en doute on n'en a plus entendu parler. Exactement les fermiers ne se sont plus jamais pleins des opossums. Un autre exemple Attendez là il est tard et on doit se lever tôt vous me le raconterez demain d'accord ? Laissez-moi juste finir après je vous le promets vous irez dormir. Il y a quelques années dans le Queensland la commission chargée de la lutte contre l'expansion du figuier de barbarie a offert une demi-couronne par émeutuée au motif que ces derniers étaient responsables de disséminer les graines par leur déjection. Beaucoup de propriétaires terriens y compris moi-même ont protesté contre cette mesure car nous n'avions jamais vu d'émeut manger des figues de barbarie. Alors que la controverse pour et contre alimentait la presse de Brisbane la commission a retiré la prime et le massacre a cessé. Pendant la période où la prime a été versée des milliers d'émeut ont été inutilement détruits. Après qu'elle a été supprimée on n'a plus entendu parler d'émeut responsable de l'expansion du figuier de barbarie. Euh... Vous allez peut-être me trouver ignare fit Jim mais je croyais qu'on cultivait ces cactus pour leurs fruits. Au Mexique essentiellement mais pas chez nous les premiers figuiers de barbarie ont été introduits en 1788 à Port Jackson par le gouverneur Philippe pour développer l'industrie de la cochenille qui donne cette magnifique couleur rouge aux uniformes des soldats britanniques. Mais cette tentative se solda par un double échec. Les cochenilles sont mortes rapidement les unes après les autres alors que les figuiers de barbarie ont rapidement tout envahi couvrant près de 24 millions d'hectares en 1920 rien que dans le Queensland et la Nouvelle Galle du Sud rendant les terres impropres à l'élevage. Ah oui je m'en rappelle fit Jim j'en ai entendu parler même qu'on a dû introduire un petit papillon pour venir à bout de ces cactus. C'est cela même jeune homme cactoblastis cactorum une pyrale d'Amérique du Sud dont les chenilles se nourrissent de la plante. Plus de 2 milliards d'eux ont été libérés dans les zones infestées entre 1927 et 1931. Et maintenant allez vous coucher jeune homme une rude journée nous attend. Alois Chess raccompagna Jim jusqu'à la porte d'entrée du motel. En apercevant le kookabara en bois à pin qui décorait la rampe d'escalier Jim ne put s'empêcher d'imiter le cri de l'oiseau. Celui-là au moins il est bien de chez nous s'exclama Alois Chess en souriant pas de risque de catastrophe écologique. Le lendemain matin en embuscade autour d'un gnamat la tesque force surprit un groupe d'une quarantaine d'émeux qu'elle mitrailla presque à bout portant en tuant une dizaine sur le coup. Jim et Alois Chess prirent leurs chevaux pour achever les blessés. Ils s'arrêtèrent à l'endroit où gisaient les oiseaux. Si de loin cela semblait bel et bien avoir rendu l'âme force leur fut de constater qu'en fait il n'en était rien. Près de la moitié respirait encore. Il n'y a qu'une seule façon de tuer un émeu dit Jim en descendant de cheval et en sortant son revolver. Il faut leur tirer derrière la tête si la bouche est fermée ou dans la bouche si elle est ouverte. Alois Chess ne fit aucun commentaire se contentant de regarder tout en resserrant la bride de sa monture. Jim remonta en selle et ils repartirent. Il leur fallut chevaucher près d'un kilomètre avant d'apercevoir un émeu titubant sévèrement. Jim sortit son fusil de son étui mais l'oiseau s'effondra avant même qu'il ne presse la détente. « Je vous laisse l'achever ! » s'exclama Jim. « Non, s'il vous plaît, faites-le, vous serez gentil. » Jim n'insista pas. Ils s'approchèrent de l'oiseau. Celui-ci avait de multiples blessures et plusieurs balles l'avaient même transpercée de part en part. « C'est incroyable qu'il ait pu aller si loin quand on voit l'état dans lequel il se trouve ! » dit Jim. « Achever-le ! » répondit Aloisius. Jim rapprocha encore un peu sa monture de l'oiseau et prit son revolver. Dans un ultime instinct de survie, l'oiseau donna des coups de bec en direction du bras armé qui s'approchait. Jim pressa enfin la détente et foudroya l'oiseau. Ils chevauchèrent encore un bon moment mais n'aperçurent pas le moindre émeu blessé. « C'est quand même bizarre ! » dit Jim. « Où sont-ils passés ? » « Je vous l'avais bien dit qu'il ne serait pas si facile que cela d'achever les blessés. Ils peuvent courir pendant des heures avant de tomber ou se dissimuler dans les broussailles épaisses du bush pour y mourir. » Un grand goana de près de deux mètres détala à toute vitesse à l'approche des chevaux pour se réfugier dans un terrier. Jim entendit soudain un vrombissement et se retourna. Il aperçut au loin le camion d'un fermier qui roulait dans leur direction. « C'est le camion d'Andrew Johnson ! » s'exclama Jim. « Je ne sais pas ce qu'il fout là ! » « On dirait qu'il nous a suivis ! » ajouta Loïsius. « Je me demande bien ce qu'il peut vouloir. » Un grand type maigre mais musclé coiffé d'un Panama à ruban noir et qui ressemblait un peu à Humphrey Bogart descendit du véhicule. « Alors, les gars, vous en avez abattu beaucoup ? » « Un seul ! » répondit à Loïsius en faisant grise mine. « Comme moi ! Et je n'ai même pas eu besoin de gaspiller une balle. Je l'ai renversé avec le camion. Il est derrière si vous voulez le voir. » « Pour quoi faire ? » lança Jim. « On sait ce que c'est qu'un émeu. » « Je taisis quand même un coup d'œil. Vous serez peut-être étonné. » Jim approcha son cheval du chevitroc et pencha la tête. « Ben quoi ? C'est un émeu. Je ne vois pas ce qu'il a de spécial. » Andrew Johnson coupa le moteur et sortit du véhicule. D'un bond, il sauta sur la plateforme arrière et saisit l'émeu par le cou pour le redresser. L'homme et l'émeu faisaient presque la même taille. Aloysius comprit tout de suite ce que voulait leur montrer le fermier. « Regardez ça ! Il avait cinq balles dans le corps et il pouvait encore courir. Et ça date pas d'hier. Vous avez vu les blessures ? Elles sont déjà à moitié refermées. » En forçant un peu, le fermier fit pénétrer son index dans l'orifice creusé par un projectile. « Aucune ne date de ce matin ? » interrogea Jim. « Six, deux, mais elles ont pénétré par l'autre flanc. C'est d'ailleurs pour ça que je suis plein de sang. » Aloysius monta à son tour dans le camion pour examiner les blessures. Celles-là ont dû être faites dès le début des hostilités. « Il y a près de deux semaines. Vous vous rendez compte ? Il avait survécu à deux mitraillages. Il a raison, ce député travailliste qui réclame qu'on décore les émeux. » Jim, que la boutade aurait pu froisser, éclata au contraire de rire. Le fermier eut un petit sourire pincé. « Plus sérieusement, reprit Aloysius en s'adressant à Jim, vous comprenez maintenant pourquoi je doutais du succès de notre mission. Le pourcentage d'oiseaux blessés que nous pouvons achever est ridicule. » Andrew Johnson était remonté dans son camion et s'apprêtait à partir. Il fit un signe de la main aux deux hommes. « Allez, bonne chance et ne les tuez pas tous. Laissez-en quelques-uns pour les mots croisés et pour les armoiries de l'Australie. » « Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? » demanda Jim en se protégeant du nuage de poussière. Pour toute réponse, Aloysius hocha la tête et marmonna. « Rien, c'était de l'humour Bushman. » Le lendemain fut un mauvais jour pour les hommes de Mérédis. Les émeux sont restés hors de portée des mitrailleuses. Ils ont alors essayé de les tirer au fusil mais sans grand résultat. La veille en fin d'après-midi, ils avaient mitraillé un groupe de 30 à 40 individus qui se trouvaient à 1700 mètres environ à proximité d'un réservoir naturel. Jim et Aloysius décidèrent d'aller y faire un tour. L'endroit avait la forme d'une petite combe avec au fond du repli recailleux une eau souillée par le cadavre d'un dromadaire. « Il est descendu boire mais il n'a jamais pu remonter » s'exclama Aloysius. « C'est pas la première fois que je vois ça. La soif pousse les bêtes à prendre de grands risques. » « J'ai remarqué qu'on voit de plus en plus de dromadaires dans le désert » dit Jim. « C'est pas étonnant. Les chameliers les relâchent plutôt que de les tuer. Les véhicules à moteur ont signé leur arrêt de mort. On les a importés au XIXe siècle. Ils ont été très utiles pour le transport des marchandises mais aussi pour la cartographie. L'ironie de l'histoire, c'est que deux des plus grandes contributions des chameliers afghans, The Ghan Huelway et la ligne télégraphique trans-australienne, allaient les rendre inutiles et amorcer leur déclin. « Et maintenant on les abandonne et ils retournent à l'état sauvage » ajouta Jim. Aloïsus acquiesça d'un signe de tête. « Et à la vitesse où ils se reproduisent, on peut prédire que leur avenir s'écrira en lettres de sang. Comme pour le renard et les lapins, on ne sait plus comment s'en débarrasser. On est vraiment champions pour les conneries. Nous sommes responsables de la disparition d'un grand nombre d'espèces endémiques. C'est très grave et pourtant nous nous en foutons. L'homme est un vrai danger pour la planète. Oh là ! Pas la peine de vous énerver après moi. Vous prêchez un converti. J'ai participé à la bataille de la Somme. Alors, je sais de quoi l'homme est capable. À ce moment, Jim prit son visage dans ses mains et se mit à pleurer à chaudes larmes. Descendez de cheval, ça ira mieux, lui dit Aloïcheuse. Non, non, ça va aller, laissez, ça m'arrive de temps en temps. Des images qui remontent, j'ai vu tant d'horreurs. Aloïcheuse regardait Jim. Il ne faisait pas son âge. Il y avait quelque chose d'enfantin dans son visage. La guerre l'avait privée d'adolescence et les poussées d'acné ne se manifestaient que maintenant. Jim s'englottait toujours. Il accepta le mouchoir que lui tendit Aloïcheuse et s'essuya le visage. Je dois avoir l'air con. Non, répondit simplement Aloïcheuse. Vous savez, une des choses qui m'a le plus marquée là-bas, c'est que même les oiseaux ne chantaient plus. C'était vraiment l'enfer. Maintenant, quand je n'entends plus le chant des oiseaux, j'ai peur. L'autre jour, d'ailleurs, il m'est arrivé une chose étrange. Nous faisions le guet autour d'un point d'eau et j'écoutais le chant des diamants mandarins. Soudain, des émeux sont apparus et les diamants mandarins se sont tus. J'ai commencé à avoir peur et à trembler comme une feuille. Je n'arrivais pas à me contrôler. Normalement, très vite, les diamants mandarins auraient dû se remettre à pousser leurs petits cris, mais ils restaient silencieux et les émeux n'osaient pas s'approcher de l'eau. Je les observais dans mes jumelles et voyais leur nervosité. Je ressentais leur peur et la mienne ne faisait que croître. C'est alors que j'ai compris que par leur silence, les petits oiseaux signalaient aux émeux notre présence. C'est possible, c'est possible, dit Aloysius en réfléchissant. Je n'ai jamais remarqué ce comportement, mais je suis loin de tout connaître. Le pluviant d'Égypte signale bien aux crocodiles la présence du varant. Alors, pourquoi pas ? Comment cela ? interrogea Jim qui retrouvait des couleurs. Le pluviant d'Égypte fait son nid à côté de celui du crocodile. Et quand ce dernier part s'alimenter, le pluviant monte soigneusement la garde, se mettant immédiatement à pousser des cris si un intrus approche. On raconte aussi qu'il nettoierait les dents du crocodile des parasites. Jim sourit. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'une forme d'entraide entre animaux. Mais dans ce cas-là, que gagnent les diamants mandarins à prévenir les émeux ? Je ne sais pas. Peut-être que les émeux, de par leur grande taille et leur excellente vue, sont à même de percevoir des dangers que ne peuvent voir les diamants mandarins. Mais ce n'est qu'une hypothèse et rien d'autre. Tout en continuant à discuter, les deux hommes exploraient les pourtours du point d'eau, fouillant les buissons à la recherche d'émeux blessés. Ils ne trouvèrent qu'un nid vide que les petits avaient déjà quitté depuis plusieurs mois. Aloïcheuse descendit de cheval et ramassa quelques fragments de coquilles. Tu as remarqué comme le nid est bas, c'est rare que les émeux fassent leur nid dans un tel endroit. C'était un signe avant-coureur de la sécheresse qui nous frappe. Euh, oui, fit Jim qui n'avait pas vraiment écouté ce que venait de dire Aloïcheuse. En fait, il avait surtout remarqué que celui-ci l'avait tutoyé. L'avait-il fait exprès ou était-ce involontaire ? Devait-il répondre à son tutoiement ou continuer de le vouvoyer comme il l'avait toujours fait ? C'est un vieux ranger qui est mort depuis longtemps, qui avait remarqué le phénomène et me l'avait expliqué quand j'étais jeune. Il s'appelait Charles MacLennan. Il était très connu à l'époque. Il écrivait des chroniques naturalistes qu'il publiait dans l'Argus sous le nom de plume Melibird. C'est lui qui m'avait raconté que les émeux semblaient avoir une étrange préscience du temps. Il avait remarqué que les années qui se sont révélées particulièrement pluvieuses, l'oiseau faisait souvent son nid sur des terrains élevés et ce, bien avant que les pluies ne surviennent. Inversement, lors de saisons exceptionnellement sèches, il n'était pas rare de trouver des nids au fond d'une dépression comme celui-ci. Comment les émeux peuvent-ils savoir plusieurs mois à l'avance le temps qu'il fera ? Cela reste une énigme. En tout cas, il serait plus utile de dépenser de l'argent pour résoudre ce mystère plutôt que pour les détruire. Sans doute, répondit Jim qui ne savait toujours pas s'il devait le tutoyer. Dans l'après-midi, Mr. Georgie Lambert, qui s'occupait depuis son bureau de Peirce de gérer les problèmes causés par les émeux, reçut un appel de détresse signé conjointement par les producteurs de blé de Valgoulane et le comité de destruction des émeux de cette même localité. Valgoulane était située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Campione. À l'origine, simple voie d'évitement, Valgoulane avait vu le jour entre 1895 et 1899. En 1913, des terrains avaient été mis de côté en vue d'y implanter une petite ville. Il fallut encore attendre 1922 pour que les lots soient arpentés et 1923 pour que les statues de Valgoulane soient publiées au journal officiel. Une centaine de vétérans de la Grande Guerre étaient venus s'installer là, principalement des producteurs de Blé. La saison avait été exceptionnelle et les agriculteurs comptaient sur ce rendement accru pour compenser la baisse des prix. Mais les émeux avaient fait leur apparition et toutes les prévisions s'étaient effondrées. Au lieu des 11 sacs de Blé à l'hectare espérés il y a un mois, les prévisions les plus optimistes étaient tombées à quatre sacs. Le télégramme disait ceci « Nous avons un besoin urgent des mitrailleuses Lewis et des artilleurs. Un nombre gigantesque d'émeux fait des dommages incalculables aux cultures. » Un peu plus tard dans la soirée, Mr. Georgie Lambert confirma aux correspondants du Daily News que les appels de détresse de Val Goulan avaient été immédiatement pris en charge par le Westonia Road Board et qu'une lettre avait été adressée au gouvernement réclamant de toute urgence la présence des mitrailleuses ainsi qu'un stock important de munitions. Informé, le Major Méridis prit la décision de diviser ses forces. L'artilleur Jim O'Halloran resterait dans le secteur de Campion alors que le sergent Mac Murray lui-même partirait pour Val Goulan dès que possible. Malheureusement, un nouveau contretemps fit hurler Daniel Gio Lery, un membre éminent de l'association des producteurs de blé de Val Goulan. Des personnes avaient négligeamment mal refermé les portes de la grande barrière de protection contre les lapins, « The Number One Rabbit Proof Fence » situé à l'est de Campion et un nombre important des meux en avaient aussitôt profité pour envahir les terres du district. Cette menace supplémentaire pour la région allait retarder de quelques jours le départ pour Val Goulan. Le mercredi 16 novembre, les hommes de Mérédis, en embuscade autour d'un point d'eau, réussirent à éliminer une vingtaine d'oiseaux. Les conditions étaient excellentes pour les hommes. Les oiseaux étaient tellement assoiffés qu'ils adoptaient un comportement suicidaire. Les émeux sentaient le danger, devinaient la présence du monstre tapis quelque part autour du réservoir. Le moindre bruit les faisait sursauter. Le simple flop d'une grenouille qui plongeait à l'approche d'un éclaireur suffisait à semer la panique et à les faire fuir. Mais quelques instants plus tard, ils reprenaient leur marche frénétique vers l'eau. Ce jour-là, Aloïcheus, en achevant les blessés, remarqua que l'un des émeux n'avait pas la moindre trace de blessure et en conclut qu'il avait dû succomber à une crise cardiaque. L'eau, source de vie, était devenue par la grâce du diable source de mort. Aloïcheus releva la tête et regarda le ciel. Il était vide, un vide absolu. Seul le diable existait. Il serait peut-être enfin temps que l'humanité devienne adulte, que nous prenions conscience que nous sommes seuls, que nous avons toujours été seuls et que nul Dieu jamais ne viendra réparer les blessures faites à la terre par les hommes. Si nous détruisons la planète, ce sera la fin de l'humanité. Jim regardait Aloïcheus qui semblait perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qui t'arrive, tu as l'air songeur ? » demanda Jim. « Non, non, ça va, » répondit Aloïcheus en tapant sur l'épaule de Jim. « Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Cette fois, ils sont bel et bien tous morts. » Dans l'après-midi, les hommes de Mérédis s'installèrent autour du réservoir de l'Egbronne où d'importants mouvements d'émeux avaient été signalés. Ils semblaient venir de l'Est, ce qui donnait à penser au Major qu'il pouvait s'agir des émeux qui s'étaient introduits par les portes de la grande barrière restées ouvertes. Cette éventualité réjouissait le Major, car s'il avait vu juste, ces volatiles n'ayant encore jamais été mitraillés, ils ne devraient pas se montrer trop craintifs. C'était d'ailleurs la raison qui avait poussé le Major à indiquer au caméraman de la Fox Movie Tone News le lieu où il serait. Jim O'Hallohan, assis sur la berge, regardait le reflet de la caméra dans l'eau. Il accepta un verre de thé qu'un fermier lui proposa. Cela faisait bien une heure qu'ils étaient là et toujours pas le moindre émeux en vue. Joe Perry ne portait pas de couvre-chef. D'ailleurs, il n'en portait jamais. Jim trouvait bizarre qu'il n'attrape pas d'insolation. Le Major s'approcha de Jim pour lui emprunter ses jumelles. Il scruta à l'horizon. On en voit, mais ils sont vraiment très loin et ils n'ont pas l'air de vouloir se rapprocher. C'est les mêmes que tout à l'heure, Major, répondit Jim. Un groupe d'une quarantaine très éparpillé. Ils ne bougent pas. Pour tuer le temps, Jim s'amusait à lancer des petits cailloux sur une grenouille dès qu'elle réapparaissait à la surface. Mais bien vite, elle disparut. Le bruit d'un moteur attira son attention. Pourtant, les alentours étaient déserts. C'est alors qu'il comprit que le bruit venait du ciel et aperçut un petit biplan. L'avion piqua sur les émeux et essaya de les encercler. « C'est quoi, zèbres ? » s'exclama Jim. « Ça l'amuse de les effrayer ? » « Ils ne voient pas qu'on bosse ! » Le major s'était rapproché et souriait. « Je vous parie qu'on va avoir droit à un looping, » ajouta Jim. « Taisez-vous et regardez, » le coupa le major. « C'est mon vieux pote, Capitaine Snook. C'est un ancien de la Royal Air Force. » À l'énoncé de la Royal Air Force, Jim changea immédiatement d'attitude et fut pris d'un vif intérêt pour les manœuvres qu'effectuaient le pilote. « Il est équipé d'une mitrailleuse ? » interrogea Jim. « Mais non, c'est un Gypsy Moss, un de Havilland. Il appartient à la compagnie Air Taxi Limited. Il transporte des passagers au taux de un shilling par mile et six pennes seulement par passagers supplémentaires. Et ça marche bien. C'est plus économique que de louer une voiture. C'est plus direct que par la route. ils font aussi de la photographie aérienne. Vous ne devinerez jamais comment je l'ai connu. Dites, Major, je vous écoute. C'était peu avant son mariage. 1911, 1912, dans ces eaux-là. Je m'étais amouraché d'une belle Espagnole qui avait du sang gallois. Une vraie beauté. Tous les hommes en étaient fous. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était déjà plus ou moins fiancée. Le Major s'arrêta là. Alors, Major, et la suite ? s'exclama Jim. La suite ? Eh bien, c'est Charles William Snook qui a épousé Clarisse de Léone. Allons, racontez-moi un peu plus, Major. Je vois bien que vous ne me dites pas tout. D'un hochement de tête accompagné d'un revers de la main, le Major balaya la question et Jim comprit qu'il n'en saurait pas plus. Il connaissait bien le Major et savait pertinemment qu'il ne fallait pas insister. Regardez donc ce qui se passe et tenez-vous prêts. Il va les rabattre sur nous. Retournez à votre mitrailleuse. Bien, Major. Jim comprit que le Major avait surtout voulu clore la conversation car les émeux, loin de se regrouper, semblait encore plus éparpillés que tout à l'heure. Jim retourne à voir le Major. Ça ne marche pas. Ils ne sont pas aussi dociles que des vaches. Ils ne se laissent pas faire. D'instinct, ils s'éparpillent. Il faudrait peut-être plusieurs avions, ajouta le Major. Peu après, le gypsimos atterrit. Le fringant capitaine Snook en descendit, accompagné d'une très belle femme. Jim ne put s'empêcher de siffler. Waouh ! Quelle beauté ! Mais elle n'a pas vraiment l'air espagnole. C'est sa deuxième femme, répondit le Major. Et un conseil, évitez de trop la regarder. Jim éclata de rire. Ça va être difficile, à moins de me crever les yeux. Le capitaine Snook portait une moustache identique à celle immortalisée par Charlie Chaplin. Contrairement à la plupart des pilotes, il ne portait ni combinaison ni lunettes protectrices. mais le costume du parfait homme d'affaires, auquel venait s'ajouter un ombourg de feutre noir. Après les présentations d'usage, Hilda, la femme du capitaine, les quitta pour aller soigner le fermier qui s'était tiré une balle dans le pied. La blessure ne se refermait pas et on craignait la gangrène. Jim n'en revenait pas qu'une femme aussi belle puisse également être médecin. Les hommes retournèrent bientôt à la propriété de Joseph Joyce où le capitaine Snook attendrait le retour de sa femme. Quelques bières et dents, les langues se délièrent et Jim apprit pas mal de choses. Le capitaine Snook était né en 1891. Il avait commencé sa carrière en faisant de l'épandage aérien de pesticides ainsi que du largage d'appâts empoisonnés contre les dingos. Il avait aussi travaillé pour l'aéropostale avant de devenir instructeur de vol. Abattu en 1916 au-dessus de l'Allemagne par un redoutable monoplan Fokker, le premier avion de série au monde à être équipé d'une mitrailleuse capable de tirer à travers les pales de l'hélice, il sera fait prisonnier avant d'être échangé l'année suivante contre un officier allemand. Jim apprit aussi que les affaires de la compagnie n'étaient pas aussi florissantes que le major le croyait. Bien que chargé d'importants travaux cartographiques, les coûts d'exploitation dépassaient en fait les revenus. Mais par-dessus tout, le capitaine Snook ne s'était toujours pas remis de la mort de son associé, Charles Nesbitt, qui s'était écrasé dans les Derling Hunch avec deux élèves pilotes. La menace d'une liquidation judiciaire planait et justifiait certainement à elle seule l'acharnement que mettait le capitaine Snook à défendre son projet d'encerclement des émeux pour les rabattre ensuite vers les hommes de Mérédis. Le major, que la démonstration de l'après-midi n'avait pas vraiment convaincu, conseilla toutefois à son ami d'adresser directement sa demande au brigadier A.M. Martin qui commandait la cinquième région militaire basée à Peirce. Le clou de la soirée fut sans conteste pour Jim le moment où, après une énième bière, Captain Snook lança au major en riant « Tu te rappelles comment on s'est connus ? » « Pardi que je m'en rappelle, t'as failli me tuer ! » Les yeux de Jim pétillaient « Il m'a poursuivi jusqu'en haut d'un arbre avec un revolver parce que j'avais voulu lui chipper sa fiancée ! » Un peu plus tard dans la soirée, quand Hilda fit son entrée, Jim fut une nouvelle fois subjugué et ne garda pas ses yeux dans ses poches. Il l'écoutait avec fascination raconter comment elle avait dû procéder à l'ablation du gros orteil avec les moyens du bord. « C'est fou le bien que ça peut faire à un homme de regarder une belle femme, se dit Jim. Pour rien au monde, il n'aurait voulu être ailleurs. » Le 17 novembre, le major eut enfin son heure de gloire quand les hommes dénombrèrent plus de cinquante émeux tués autour d'un point d'eau. Depuis quelques jours, les agriculteurs avaient adopté une autre stratégie en vue de regagner la confiance des émeux. Plus un seul coup de feu ne fut tiré à l'intérieur des parcelles. Par le silence des fusils, ils espéraient rendre optimale l'utilisation des mitrailleuses. Qui plus est, tirer les émeux à l'intérieur des cultures s'avérait souvent lourd de conséquences, au vu des dégâts occasionnés dans leur fuite. Malgré ces mesures, les émeux restaient extrêmement méfiants et refusaient d'approcher. Une fois de plus, leur curiosité les perdit. Le fameux drapeau rouge du major les fit venir. Un journal satirique de la côte Est publia une caricature inspirée de la liberté guidant le peuple d'Eugène de la Croix. On y voyait le major JPW Meredis, torse nu, brandissant le drapeau de la victoire. Au premier plan, les cadavres des émeux avaient remplacé ceux des soldats. Le caricaturiste avait malicieusement substitué au titre original un vers de la Marseillaise écrit en français « Le jour de gloire est arrivé ». En sous-titre, tracé en lettres de sang, un autre vers de ce chant guerrier. L'étendard sanglant est levé. Bien que ne faisant pas partie de la cavalerie légère, le dessinateur avait fait le choix de coiffer le major de leur célèbre chapeau orné d'un panache de plumes d'émeux. Pour répondre à la question d'un député qui avait demandé si une médaille allait être frappée pour cette guerre et qui allait la recevoir, l'auteur, un certain Marie Gann, avait épinglé sur la poitrine du major l'Aubie, « The most excellent order of the British Empire ». Mais, sous la plume de l'artiste, l'Aubie était devenu « One bloody immu » et représentait un émeu sanglant. Ce même jour, au Parlement fédéral, à Canberra, à la chambre des représentants, la séance fut relativement calme jusqu'à ce que le député travailliste de la circonscription de Delay en Nouvelle-Galle du Sud, Saul Rosevert, prenne la parole. Josiah Francis, l'assistant du ministre de la Défense, reçut alors une véritable volée de bois vert. Mr. Rosevert le harcela de questions qui déclenchaient à leur énoncer de grands éclats de rire. Il voulut savoir quel était le nom du génie qui avait suggéré l'emploi de mitrailleuses contre les émeux et autorisé l'envoi de personnels militaires. Était-ce ce même génie qui avait formé les hommes à cette guerre et décidé de la stratégie à adopter ? Les émeux étaient-ils de plus fins stratèges que nos militaires pour que quelques-uns seulement ne tombent dans leurs embuscades ? Saul Rosevert, pacifiste convaincu, demanda pour clore son intervention si, au vu de ses échecs à répétition si coûteux, la meilleure solution ne serait pas de proposer l'armistice aux émeux et de retirer les troupes du front de l'ouest. Josiah Francis dut attendre que le calme revienne pour recouvrer la parole. Ces questions sont suffisamment importantes pour qu'on y réfléchisse et ne doivent pas être traitées à la hâte. En conséquence de quoi, je demande qu'elle soit inscrite au feuilleton des avis. Je m'efforcerai d'y répondre ultérieurement. Les rires fusèrent à nouveau. Un député fit remarquer que Mr. Francis était un vétéran de la Grande Guerre et devait s'y connaître en tactique. Un autre député proposa que l'on adopte le marteau pour assurer le maintien de l'ordre, comme à la chambre des représentants des États-Unis. en précisant toutefois qu'il serait plus judicieux de le choisir en ivoire et non en bois, comme celui du Sénat américain, et ce, afin d'éviter qu'il ne casse trop souvent. Vendredi 18 novembre 1932, jour mémorable entre tous, marqua le point d'orgue de la carrière de Sir George Pierce. Il reçut en effet ce jour-là l'appellation sous laquelle il allait entrer dans l'histoire. La séance au Sénat fut à l'image de celle qui s'était déroulée la veille à la chambre des représentants. La question inscrite à l'ordre du jour concernait l'utilisation des mitrailleuses. Le sénateur James Gussrey demanda s'il n'était vraiment pas possible de tuer les émeux par des méthodes plus humaines et moins spectaculaires. Le ministre de la Défense répondit que ceux qui n'avaient jamais vu d'émeux ailleurs que dans les eaux ne pouvaient pas imaginer l'étendue des dommages infligés aux cultures. Ils sont capables de sauter des clôtures qui arrêtent les kangourous et les dingos. Ils renversent des clôtures qui tenaient les lapins éloignés des champs de blé. Rien ne résiste à une horde d'émeux assoiffés. Et si, par miracle, une clôture tient bon, les lapins s'infiltrent par les brèches. C'est pourquoi il est indispensable d'éradiquer cette vermine. Et il n'est pas plus cruel de les tuer avec des mitrailleuses qu'avec des fusils. D'autant plus que tout oiseau blessé est immédiatement achevé par nos hommes dès que les tirs cessent. La journée ne fut pas tant sans faux réservée aux émeux. Les accords d'Ottawa absorbèrent presque tous les débats. Le sénateur McLachlan, ministre en charge du développement et membre de l'United Australia Party, dans un long discours, se félicita des résultats de la conférence d'Ottawa. Il voyait dans l'adoption d'une politique protectionniste le moyen de sortir de la crise de 1929. Cette politique dite de préférence impériale consistait essentiellement en l'abaissement des barrières douanières entre les différents membres de l'Empire. Croyez-vous sérieusement, le coup à un sénateur qu'en mettant des droits de douane très élevés sur les vins de Bordeaux, les membres de la gentrie anglaise vont y renoncer pour les vins australiens ? Vous allez pénaliser les consommateurs, c'est tout. Eh bien, chers confrères, vous ferez l'économie de quelques bouteilles. Les rires fusèrent à nouveau. Le sénateur James Dunn, membre du parti travailliste, succéda à celui de l'UAP. Il fit remarquer tout d'abord que le discours du sénateur Mac Laclan avait été particulièrement long et que de tels discours ne devraient pas être lus. Sinon, il pourrait tout aussi bien être mis dans une enveloppe et envoyé par la poste au président pour être inclus dans le Hensard. Un autre sénateur du parti travailliste fit remarquer que cela équivaudrait à faire de la politique par correspondance, mais que, tout bien pesé, l'idée était peut-être intéressante, car elle permettrait de gagner beaucoup de temps et d'éviter les rancœurs. Cependant, il n'y eut guère besoin d'attendre très longtemps pour constater qu'à son tour, le sénateur Dunn lisait des passages fort longs de journaux étrangers qui critiquaient violemment les accords d'Ottawa. Au bout d'un certain temps, le leader du gouvernement au Sénat, Sir George Pierce, intervint pour lui demander ce qu'il lisait. « Ce que je cite en ce moment est un document secret, répondit James Dunn. Je demande d'ailleurs que tout ce que je dis soit noté dans le Hensard, car, quand j'aurai fini, je le remettrai soigneusement dans ma poche. » Cette réponse eut le don d'énerver Sir George Pierce, qui, à partir de cet instant, ne cessa de le harceler de question. James Dunn, visiblement confus, finit par dire que l'article qu'il lisait provenait du Winnipeg Argus et était signé « Mr. Brown ». Comme l'article en question faisait mention des villes de Québec, Montréal ou encore Ottawa, le président estima tout à fait plausible l'appartenance du texte au Winnipeg Argus et autorisa le sénateur à poursuivre. Un observateur attentif aurait toutefois pu se douter que l'air malicieux du sénateur cachait quelque chose. Le sénateur Dan narra en un style proche de Dickens le merveilleux voyage de la Orangie qui mena ses chers délégués jusqu'à la ville d'Ottawa, ainsi que l'accueil en fanfare qui leur fut réservé. Cette description eut à nouveau le don d'exaspérer Sir George Pierce qui menaça cette fois de quitter la séance si on ne lui donnait pas accès aux documents lus. « J'exige aussi d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux Mister Brown » ajouta le ministre de la Défense. Le sénateur Dan ne se laissa pas impressionner par la menace de Pierce. « Je vous trouve bien curieux de vouloir toujours tout savoir. Quel fouineur vous faites ! » « Et puisque je n'ai pas l'intention de vous céder, je vous invite à retourner à vos émeux. » Les sénateurs travaillistes applaudirent à tout rompre. « C'est ça ! Qu'il retourne à ses émeux ! » lança le sénateur McDonald. Le président dut patienter quelques instants avant de pouvoir s'exprimer. « Messieurs, un peu de calme je vous prie, on se croirait sur un champ de foire. Comme je vois qu'il est presque midi, je propose de suspendre la séance jusqu'à 14 heures. Aucune objection ? » « Non, alors je vous souhaite à tous un bon appétit, comme disent les Français. » Après le déjeuner, le sénateur Dan conclut son discours par une attaque virulente de cette politique protectionniste. Il rappela que l'Australie, maintenant dotée de nombreuses industries secondaires, n'en restait pas moins essentiellement agricole. Ce système de préférence impériale est surtout à l'avantage du Royaume-Uni et non des dominions. Il va permettre à ce grand pays industriel qu'est la Grande-Bretagne d'écouler sur notre sol les produits de leurs industries et tout particulièrement ceux de la métallurgie et du textile, ce qui aura pour conséquence d'empêcher le développement de nos propres industries et de donner du travail aux Australiens. J'ajouterai que je devine ce qui se cache derrière le grand projet du chancelier de l'échiquier, Neville Chamberlain. Il espère pousser la réorganisation économique de l'Empire jusqu'au point où l'unité économique permettra de regagner la perte de l'unité politique. Mais messieurs, est-il besoin de rappeler que depuis le statut de Westminster, rien ne nous oblige plus à être à la botte des Anglais ? Je ne peux pas vous laisser dire cela, le coupasseur George Pierce. Vous ne comprenez rien à la politique. Oh, elle est bien bonne celle-là, répliqua le sénateur Dan, mais je n'ai aucune leçon à recevoir d'un renégat politique. Messieurs, un peu de bienséance s'il vous plaît, intervint le président. Sénateur Dan, vous ne pouvez utiliser ici le mot renégat car il est anti-parlementaire. « Très bien, » répondit James Dan. « Alors, je me référerai à lui comme le ministre de la guerre des émeux. » Passé le temps des rires, les regards se tournèrent tous vers le ministre de la Défense. Sir George Pierce s'était levé. Il était blanc, tout de colère rentré. Chacun guettait les mots qui allaient sortir de sa bouche. Mais rien ne sortit. En grand militaire qu'il était, il connaissait son devoir de réserve et il se rassit. C'est ainsi que furent prononcés pour la première fois les quelques mots qui seraient à jamais accolés au nom de Sir George Pierce. Quelques minutes plus tard, le sénateur Bertie Johnston, à l'instar du sénateur Pierce, demanda à savoir qui était ce mystérieux Mr. Brown. « Excusez-moi de paraître insistant, ajouta-t-il, mais j'estime capital de pouvoir vérifier l'authenticité et la provenance des documents cités, faute de quoi nous nous exposons à de graves malentendus entre les dominions. » Le sénateur Dan réfléchit un instant puis se leva. « Puisque vous le demandez si poliment, je vais vous répondre. Je n'ai rien à cacher. Les documents cités proviennent tous du Manchester Guardian, le seul journal qui n'a pas peur de dire la vérité. » Il avoua ensuite qu'il les avait déjà communiqués au greffe pour être transcrits dans le Ensard, puis conclut sur un dernier pied de nez qui ne fit rire que les travaillistes. « Je serai également très heureux de les faire encadrer et de les offrir à Sir George Pierce. » Peu après, le président clôtura la séance. Le 22 novembre au matin, le major Mérédis et le sergent Mac Moray partirent enfin pour Valgoulane où les fermiers les réclamaient de toute urgence depuis maintenant une semaine. À leur arrivée, Daniel Gio Lery hurla une nouvelle fois en découvrant que les hommes n'avaient apporté qu'une seule mitrailleuse. Le major tenta Maisenvin de le calmer en lui expliquant qu'il n'avait pu faire autrement. « Je sais, je sais, des idiots ont oublié de refermer la grande barrière de protection contre les lapins située à l'est de Campion et un nombre important d'émeux en a aussitôt profité pour envahir les terres du district. Mais bon sang, pourquoi faut-il toujours que notre sort dépende d'une poignée d'imbéciles ? Rassurez-vous, répliqua le major, une mitrailleuse devrait suffire. Les émeux sont tellement assoiffés qu'ils adoptent un comportement suicidaire. Ils se jettent littéralement dans la gueule du loup. Ces derniers jours, on en a tué une grande quantité en les tirant presque à bout portant. Il suffit de se tenir en embuscade autour d'un point d'eau et d'attendre. fit Daniel Gioleri en clignant de l'œil. Il faut pas me prendre pour un con, je lis les journaux. Et il sortit de sa poche une coupure de presse qu'il tendit au major. C'était un article de l'advertiser d'Adélaïde daté du 5 novembre. La guerre des émeux continue, les mitrailleuses en tuent 12 sur 1000. Le major parcourut l'article des yeux. Il détestait les journalistes. Encore un de ces chiens galeux qui corrompent tout ce qu'ils touchent. Les journalistes sont des charognards qui rongent les cadavres jusqu'à l'os. Voilà ce que j'en fais de votre papier. Et il le déchira en petits morceaux qu'il laissa tomber par terre. Daniel Gioleri n'était pas du genre à se laisser faire. Mais devant un militaire tout en muscle qui faisait une bonne tête de plus que lui, il était quand même intimidé. Lisez plutôt les journaux de la côte ouest. Vous verrez qu'ils nous soutiennent tous. Ajouta le major en accompagnant ces paroles d'un petit rire sardonique. Les habitants de Sydney ou de Melbourne n'ont pour la plupart jamais vu un émeu de leur vie. Ils pensent encore qu'ils sont protégés par le Game Act de 1874. Alors que depuis 1922 ils ont été reclassés en nuisibles. Si leurs champs étaient dévorés par les émeux, ils les regarderaient certainement autrement et seraient bien contents de faire appel à nos services. Daniel Gioleri bafouilla quelques mots incompréhensibles puis reprit « Je crois que nous nous sommes mal compris. Je suis très content de votre intervention. L'article que vous avez déchiré ne critiquait pas l'intervention de l'armée. Il se moquait juste un peu du fait que vous n'en ayez tué que 12 sur 1000 dans une embuscade autour d'un point d'eau. Pour ma part, je déteste autant que vous tous ces journaleux de la côte Est. » Le major parut apprécier ses paroles et les traits de son visage se détendirent. « Là, Lewis Mark s'était enrayé. Sinon, on en aurait tué beaucoup plus. D'ailleurs, c'est idiot de dire qu'il n'y a eu que 12 tués. Le représentant de la Espicie a déclaré qu'un très grand nombre sont morts des suites de leurs blessures. » Daniel G. O'Leri n'ajoute un mot. Mais c'était une teigne et le soir même il écrivit une lettre pour se plaindre du fait qu'une seule mitrailleuse ne leur soit parvenue. « On nous réclame 24 livres pour les munitions, mais faudrait-il encore que nous puissions les tirer ? Une seule mitrailleuse nous a été livrée. » Il n'acheva pas sa lettre, mais se promit de le faire dès le lendemain. Toutefois, le lendemain soir, il se félicita d'avoir attendu, car des faits nouveaux étaient survenus qui allaient modifier la teneur de sa lettre. Son camion avait été victime d'une rupture du châssis. Il n'avait pas résisté au poids des hommes et du matériel. Finalement, ce n'est que quelques jours plus tard qu'il publia dans les colonnes du West Australian une lettre ouverte adressée à la succursale locale de la banque agricole. Il était visiblement encore plus remonté que d'habitude. « Monsieur le directeur, nous nous connaissons bien, je n'irai donc pas par quatre chemins. Étant donné que nous, producteurs de blé, sommes tous au bord de la faillite, la banque agricole, dans sa grande bonté, a accepté de nous avancer les fonds nécessaires à cette campagne militaire, soit 24 livres, coût estimé des munitions pour notre secteur, en contrepartie d'une garantie prise sur nos récoltes. Tout ceci est bien gentil, mais j'ai moi aussi une facture à vous présenter. 10 livres pour le transport des troupes, plus 5 livres pour les dommages causés aux véhicules de transport. Je m'explique. Napoléon était un grand stratège, tout le monde le sait. Cependant, certaines de ses idées n'ont plus cours et les troupes ne vont plus à pied. Je les ai donc véhiculées dans mon camion qui a cédé sous le poids de ses troupes, peut-être trop bien nourries. Remarquez au passage que je ne demande aucun supplément pour la nourriture puisqu'il était convenu que nous fournirions le gîte et le couvert. Je déplore juste peut-être de les avoir trop nourries. Venons-en maintenant au sujet principal de ma lettre. Nous allons recevoir sous peu votre belle facture concernant le montant exact des munitions utilisées. Comme je souhaite très sincèrement que nous restions en bon terme, je tiens à vous informer que je n'entends nullement en contester le montant et souhaite ardemment vous payer. Toutefois, je voudrais vous rappeler que les négociations entre la banque et le ministère de la Défense, pour savoir qui allait payer les munitions, ont fait le bonheur des émeux. Car, pendant que s'éternisaient ces négociations, les émeux dévoraient nos champs. J'ai calculé que les pertes dues à ce retard s'élèvent à 6000 boisseaux de blé. À 3 shillings le boisseau, un rapide calcul devrait vous mener au même résultat que moi, 900 livres. Je dois vous avouer que j'ai refait deux fois l'opération pour être sûr du résultat. Mais non, je ne me suis pas trompé. Chaque livre contenant très exactement 20 shillings, le montant s'élève bien à 900 livres. Heureusement que les mathématiques sont une science exacte qui rend ce montant indiscutable. Je vous invite donc à déduire de la facture que je vous joins le montant exact des munitions utilisées et à m'envoyer le solde au plus vite. Encore un mot concernant le succès des militaires dans notre belle région de Val-Goulan. J'ai lu dans le Calgourli-Mainer que les militaires faisaient du bon travail, qu'ils remportaient de francs succès à chacune de leurs embuscades et prenaient enfin le dessus sur l'ennemi. Eh bien, je peux affirmer en ma qualité de témoin oculaire que la petite dizaine d'oiseaux tués chaque jour n'aurait certainement jamais donné à Victor Hugo l'inspiration pour écrire Val-Goulan Morne-Pleine. Faut-il en conclure que les émeux sont trop malins pour les hommes ? Ou qu'il nous aura manqué un stratège de l'envergure de Napoléon ? Je me garderai bien de donner ici une réponse trop hâtive et préfère laisser cette question à nos généraux. Pardonnez, cher directeur, cette petite digression sur le succès de nos troupes. Mais on lit dans nos journaux tant de chiffres farfelus sur cette guerre des émeux qu'il m'a semblé que vous seriez heureux de lire un témoignage rapporté de Visu. Après tout, nous sommes embarqués sur la même galère et pourrions bien couler ensemble. Car pouvons-nous vraiment attendre de ce gouvernement qu'il nous sorte de la crise alors que ces militaires les plus qualifiés sont incapables de venir à bout d'oiseaux qui ne savent même pas voler. Des nuages noirs planent au-dessus de Valgoulane et l'avenir me paraît bien incertain. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, mes salutations les plus sincères. Daniel G. O'Léry, membre exécutif de l'Union des producteurs de blé de Valgoulane. Daniel G. O'Léry n'y était peut-être pas allé de main morte, mais il avait des excuses. Il venait de perdre sa femme Margret quelques mois plus tôt, à l'âge de 49 ans. Ils avaient eu ensemble sept enfants, cinq garçons et deux filles, et tous ne travaillaient pas encore. Comme si la misère économique due à la crise n'était pas suffisante, une douleur transfixiante l'habitait. Le jour où sa femme était morte, il avait eu l'impression qu'on lui arrachait un bras, et depuis il n'était plus le même. En fin de semaine, les incursions émeues cesserent aussi brusquement qu'elles avaient commencé. Différents rapporteurs notèrent en effet que les émeues quittaient progressivement le territoire. Était-ce la fin de la migration ? Remontait-il vers les terres du comté de Murchison d'où il semblait être venu ? Difficile de répondre à cette question, car une des grandes qualités de cet oiseau est bien le nomadisme. Face aux conditions extrêmes de l'Australie, là où de nombreuses espèces sont éteintes, il a su développer de remarquables facultés d'adaptation. Dans un pays aride au climat très variable, l'oiseau se déplace au gré des ressources, ne s'arrêtant que là où l'eau et la nourriture sont en suffisance. On peut d'ailleurs dire, sans trop s'avancer, que les terres ablées et les réservoirs de Valgoulane donnèrent à l'émeu l'impression d'être arrivés dans un jardin d'Éden. Une fois encore, l'émeu déjoua toutes les attentes. Les grands troupeaux remontaient bien vers le nord, mais non pas vers l'est comme l'espéraient les fermiers, mais vers l'ouest. Ils foncèrent tête baissée dans la grande barrière contre les lapins qui finit par céder en plusieurs endroits sous ces énormes coups de boutoir. Nombre d'entre eux y laissèrent la vie, écrasée contre la barrière avant qu'elle ne cède ou empêtrée dans les barbelés. Par endroits, des oiseaux agonisaient, pendus par les pattes à la clôture. Ils n'avaient pas sauté assez haut et s'étaient retrouvés pris en tenaille entre les deux fils de fer barbelés. En d'autres endroits, il ne restait déjà plus qu'une patte qui se balançait mollement au vent, le reste de l'oiseau ayant été dévoré par les dingos. Il n'était pas rare non plus d'apercevoir des adultes séparés de leur progéniture par cette barrière infranchissable pour les jeunes. La majeure partie des troupeaux ayant réussi à s'infiltrer par les brèches de la grande barrière, les émeux dévoraient maintenant les cultures sur un front de quarante kilomètres qui allaient de Bouracopin à Campione. L'unique mitrailleuse de Jim O'Halloran fut bien incapable de faire face à ce nouvel assaut et tous les membres disponibles du club de tir de Mérédine furent mobilisés à la hâte. Le major Mérédis et le sergent Mac Moray quittèrent précipitamment Valgoulane pour rejoindre O'Halloran aux abords de Campione. Les forces militaires regroupées, le major Mérédis signifia aux membres du club de tir qu'on n'avait plus besoin de leur service. Il lança alors une grande contre-offensive et annonça fièrement le 2 décembre au soir qu'une centaine d'émeux étaient tombés dans la semaine sous le tir nourri des mitrailleuses. Un chroniqueur de la côte Est s'étonna de tant de réjouissances. Car, après tout, cent oiseaux tués en une semaine ne faisaient guère qu'une quinzaine par jour et nous étions bien loin des vingt mille annoncés au départ. Le général émeux pouvait être fier de ses troupes qui avaient si bien résisté aux forces de sa majesté. Et peu importe si les estimations initiales étaient correctes ou non, les escadrons aviaires étaient presque intacts et il n'y eut définitivement pas de Waterloo. Le 10 décembre, le brigadier Martin, commandant de la base militaire de Peirce, rappela ses hommes. Les émeux avaient disparu. Tous les témoignages concordaient. Depuis quelques jours, ils remontaient massivement vers le nord. On pouvait bien apercevoir encore ici et là quelques traînards en maraude. Aucun des signes avant-coureurs des jours précédents n'avait menti. Bien au contraire, tout concourait à montrer que c'était la fin. L'inspecteur chargé de la maintenance de la grande barrière fit remarquer que depuis quelques jours, les émeux n'essayaient plus de la franchir. Une semaine auparavant, on les voyait encore masser contre celle-ci avec le fol espoir d'atteindre les points d'eau des aires pastorales. L'inspecteur était certainement la personne la plus à même de constater ce retrait, lui qui arpentait du matin au soir la grande barrière, avec dans son chariot tout le nécessaire à son entretien. Il occupait cet emploi depuis plus de vingt ans et pouvait dire du premier coup d'œil sans jamais se tromper quel animal avait esquinté la clôture. À qui voulait bien l'écouter, il aimait raconter en souriant la raison qu'il l'avait poussé à faire ce métier. « Vous ne me croirez jamais, » disait-il en riant, « mais à mes débuts, je n'avais pas ce chariot tiré par ces deux affreux dromadaires. Non, non, je vous jure, à mes débuts, j'avais une belle automobile toute neuve, rien que pour moi, une magnifique automobile. Mais il s'est vite avéré qu'elle n'était pas adaptée pour le bouche. Je crevais tout le temps, et finalement, on me l'a reprise pour me donner à la place ces deux increvables vaisseaux du désert. D'après les militaires, leur grande contre-offensive avait porté ses fruits et les émeux battaient en retraite. Mais, d'après les fermiers, la sécheresse persistante et bien plus encore l'avancement des moissons étaient responsables du retrait des émeux. Dans quelques jours, il ne resterait plus dans les champs que des épis à glaner. Dans son rapport final, le major Mérédis fit état d'un taux de réussite exceptionnel, moins de dix cartouches par émeux tués sur le coup. En épluchant en détail son rapport, on s'apercevait même que c'était pile dix cartouches par émeux, puisqu'on en avait tiré neuf mille huit cent soixante pour neuf cent quatre-vingt-six oiseaux tués, ce qui représentait pour le moins une coïncidence assez incroyable. Les chiffres devenaient encore moins crédibles quand le major stipulait que deux mille cinq cents oiseaux étaient morts des suites de leurs blessures. Comment pouvaient-ils se permettre de donner un chiffre si précis alors que peu de temps auparavant, il avait lui-même déclaré à la presse qu'il était presque impossible d'évaluer les pertes ennemies tant l'adversaire était coriace. En fait, il était clair que personne ne savait au juste le nombre d'oiseaux qui succombaient des suites de leurs blessures. Ainsi prit fin la grande guerre des émeux. épilogue En 1934, 1938 et 1943, les fermiers firent des pieds et des mains pour que le gouvernement envoie l'armée, mais les demandes furent toutes rejetées. Le gouvernement préféra encourager les fermiers à prendre leur fusil en développant un système de primes instauré en 1923 après que l'espèce fut reclassée en nuisible. un shilling par bec d'émeux, tel était le montant de la prime communément allouée. Ce n'était certes pas énorme, mais bien appréciable pour arrondir des fins de mois souvent difficiles. En 1935, en l'espace de six mois, 57 034 primes furent payées. Un travailleur itinérant rapporta qu'il avait vu sur les terres d'un fermier un monceau de cadavres qui atteignaient presque les quatre mètres en hauteur. Un homme, assis sur un tabouret, coinçait une à une les têtes des émeux entre ses genoux et leur arrachait le bec à l'aide de tenailles. Les mitrailleuses s'avéraient donc bien inutiles pour perpétrer les massacres. Les colons apprirent bien vite à connaître les habitudes des émeux et à savoir comment les piéger. En 1943, la menace d'une invasion des côtes australiennes par les japonais ayant reculé, le gouvernement préféra distribuer gratuitement des munitions plutôt que de verser des primes. L'année suivante, le ministre de l'Agriculture, Frank Wise, céda à la pression des fermiers en déclarant les meux nuisibles dans toute l'Australie occidentale et le système des primes qui étaient jusque-là gérées par des fonds locaux et temporaires devint un fonds permanent géré par l'État. En 1948, la prime passa à 4 shillings par bec et 6 pence par œuf collecté. Toutefois, aucune prime ne fut jamais réclamée pour des œufs, les fermiers trouvant plus rentable de les manger. À Valgoulane, les sorties dominicales en voiture motorisée organisées par Daniel G. O'Leary pour tirer les émeux connurent un vif succès pendant de longues années. Entre 1945 et 1960, les livres de comptes de l'État montrent que 284 704 émeux furent tués. Finalement, le gouvernement optera pour la construction d'une clôture de 194 kilomètres au nord de Campione, la Lake Moor Immu Fence. Les travaux commencèrent en mars 1957 pour s'achever en avril 1959 pour un coût total de 62 032 livres. En faisant la jonction à l'est avec la Rabbit Proof Fence numéro 1 et à l'ouest avec la numéro 2, elles barraient la route aux émeux et les empêchaient d'effectuer leur grande migration vers le sud. Ce qui arriva, c'est que les émeux bloqués dans leur migration se massèrent par milliers le long de la clôture et attirèrent en masse les chasseurs de primes. Année après année, on pouvait voir tout le long de la clôture, éparpillés, ça et là, des tas d'os d'émeux tombaient sous les balles des fusils ou morts de faim et d'épuisement. aussi et là, la guerre de faire un film de la clôture. Il y a un film